Je présente les invités que je remercie d'être venus. Nous avons une défection, Elisa Dumais, qui vient de Valence, qui n'a pas pu avoir de TGV, mais qui sera remplacée au pied levé par un photographe de l'association qu'elle a créée. Olivier Pasquier, membre du collectif Le Bar Floréal. Point photographie, on dit comme ça maintenant. Le Bar Floréal, on connaît surtout la dénomination Bar Floréal. Vous êtes membre du Bar Floréal depuis 1991. Vous travaillez souvent en collaboration avec des écrivains, des conteurs, d'autres photographes, des graphistes et des associations humanitaires. Vous nous expliquerez vous-même un petit peu comment ça fonctionne. Votre travail a fait l'objet de nombreuses expositions, bien sûr, personnelles ou collectives. Vous avez aussi publié une vingtaine de livres, notamment aux éditions Créafis et aux éditions du Bar Floréal. Vos photographies sont présentes dans de nombreuses collections publiques et dans quelques collections privées. Parmi les collections publiques, on peut citer la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, la Bibliothèque nationale, la Caisse des dépôts et consignations, le Musée Carnavalet, enfin de nombreuses collections. Et vous avez entamé cette année une résidence avec l'Institut français du Tchad. Est-ce qu'elle est terminée, cette résidence ? Elle est en cours ? Donc elle se terminera en octobre et c'est dans le cadre du projet Mutations urbaines. Vous nous en parlerez peut-être si vous voulez, si on a le temps. Vous avez bénéficié de bourses et entre autres de bourses du Centre national des arts plastiques pour la réalisation de projets photographiques autour de lieux de vie communautaires. Maria Laetitia Piantoni, alors je te remercie particulièrement parce qu'en fait c'est à la suite d'une rencontre avec toi que ton enthousiasme communicatif m'a convaincue de faire cette table ronde à laquelle je pensais depuis longtemps. Donc merci, tu es diplômée de l'Académie des beaux-arts de Florence et tu t'es orientée dès 1990 vers la photographie de studio pour la presse et la publicité. Après une interruption d'une dizaine d'années, tu te tournes vers la photographie documentaire et en t'intéressant particulièrement à la relation qu'entretient l'homme et les lieux qu'il habite. Dans toute ta démarche, la question de la mémoire est très prégnante et très présente. Et tu disais aussi que la part de création dans ton travail se situe plus dans la relation qui s'installe avec le sujet que dans le sujet lui-même. Rarement dans le spectaculaire, ton travail transfigure des moments du quotidien et de ce qui nous entoure et je te cite, le travail de tous les jours devient alors une discipline d'éveil, de vigilance, de choix. Ton travail a été remarqué à de nombreuses reprises et tu as fait partie de la shortlist du prix HSBC en 2010, lauréate du prix Roger Théron de l'image documentaire à 7 en 2011, coup de cœur de la Bourse du Talent en 2011, coup de cœur Euraséo en 2012 et le prix de la DAC au jeu de paume pour une action avec des élèves en décrochage scolaire. Michel Tsemeniaco, ton œuvre s'inscrit dans une double articulation. On te connaît souvent pour un travail sur la nuit et les paysages nocturnes et ton travail a aussi une autre facette. Donc depuis 1980, tu photographies des paysages nocturnes, des architectures des objets en privilégiant des lieux de mémoire dans lesquels tu interviens à l'aide de faisceaux lumineux en mettant ou non en scène des personnages dans des décors nocturnes. Le deuxième axe de recherche dans ton travail, et c'est ce dont il sera question ce soir, est d'inspiration sociale. Tu t'interroges sur le tissu social et plus spécifiquement sur la relation entre identité et altérité. Et tu as ainsi réalisé toute une série de photographies négociées dont tu nous parleras tout à l'heure. Tu as reçu de nombreux prix et bourses, dont la bourse de la Villa Médici-Sort-les-Murs en 1991, le prix Nadar pour le livre Dieu de la nuit en 1994. Et tu as été, par ailleurs, maître de conférences en photographie à l'Université d'Irmien de 1992 à 2007. Et tu interviens fréquemment dans des universités, écoles d'art en France et à l'étranger. Tes photographies sont représentées, distribuées par l'agence signature Maison de Photographe. Et donc je signale une prochaine exposition à Arles à partir du 12 septembre, avec la participation du musée de l'art lantique à la galerie Le Magasin de Jouets. Et c'est le fruit d'une résidence. C'est ça, d'accord. Et à l'automne 2014, une exposition itinérante, mais beaucoup plus loin, au Mexique, sur des photographies de nuit. Elisa Dumais de l'Association de l'air, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas pu venir parce qu'elle vient de Valence. Elle sera, malgré tout, elle tenait beaucoup à être là, et elle sera représentée par l'un des photographes de l'association de l'air qu'elle a créée. Donc je dis quand même quelques mots sur cette association. C'est une association qui se trouve à Crest, dans la Drôme, qui a été créée en 2002, donc par Elisa Dumais, qui n'est pas là, et qui développe des projets culturels et participatifs sur des enjeux d'aménagement du territoire, et qui vise aussi à vitaliser des espaces publics. C'est une association qui réunit, selon les projets, différents acteurs qui peuvent être des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des graphistes, des photographes. Et à chaque projet, une équipe s'installe. Et l'objectif de l'association, c'est de créer des conditions de la rencontre entre le projet, la collectivité et les citoyens, avec des outils créatifs, coopératifs, réinventés à chaque fois, dans chaque intervention, selon le contexte et la commande. Gilles Gerbeau, qui représentera l'association de l'air, qui arrivera plus tardivement, il arrivera vers 20h, nous expliquera plus en détail le fonctionnement de l'association. Pierre Viewing, vous êtes né en Rodésie et vous avez quitté votre pays pour faire des études d'art en France, j'imagine ? Oui. Vous avez travaillé au Centre d'art contemporain Lacrier à Rennes. Vous avez créé le service éducatif. Après un passage à la fondation de Apple Amsterdam, vous avez assisté les directeurs Dominique Marchès et Guy Tortosa au Centre international d'art et du paysage de Vassivière de 1996 à 2004, Vassivière, donc en Limousin. Maintenant, votre intérêt pour la relation entre l'art et la formation des publics, vous avez été responsable ensuite des relations internationales de l'École supérieure d'art et de médias de Caen, et chargée de la pédagogie du secteur grand public. De 2007 à 2014, vous avez dirigé le Centre régional de la photographie Nord-Pas-de-Calais en plaçant la création au cœur du projet artistique du Centre régional de photographie. Des artistes photographes ont mis en œuvre au sein de cette institution et de son territoire des projets qui mobilisent des habitants, des acteurs artistiques, culturels et sociaux. C'est ce dont vous allez nous parler. Et donc, je tiens à préciser que vous avez été directrice du Centre régional jusqu'en avril 2014 et que vous parlez au nom de ce que vous avez été jusqu'en 2014. Et vous êtes maintenant commissaire d'exposition au Jeu de Paume à Paris. Voilà. Donc, on va commencer la projection avec les photographies d'Olivier Pasquier. Bonjour. Juste deux mots de présentation. Je suis photographe et je fais partie du groupe Le Bar Floréal. Le Bar Floréal n'est plus du tout un bistrot. C'est un ancien bistrot dont on a gardé le nom qui est en fait 43 rue des Couronnes à Paris. Si vous ne voulez pas y passer, il y a une exposition en ce moment. Il est partagé en deux parties, l'ancien bar et l'ancienne boulangerie. L'ancienne boulangerie étant une galerie et ce, depuis 1985, année de création de cette association. Dans Belleville, à l'époque, on était le seul lieu à peu près culturel de ce quartier. Maintenant, ça a bien changé, bien sûr. Paris se transforme tous les jours. Le Bar Floréal n'est pas... Enfin, on dit maintenant collectif de photographes et il n'y a pas de problème, bien sûr, avec ce mot. Initialement, c'est quand même une association au sens juridique du terme et surtout une association entre des photographes et des graphistes de façon à ce qu'on puisse réfléchir ensemble sur de l'utilisation de nos photographies, soit pour des livres, soit pour des scénographies d'exposition, que ce soit des expositions chez nous ou que ce soit des expositions dans les lieux dans lesquels les photographies ont été prises. Et je vais vous montrer trois exemples rapides à la fois d'expositions, d'installations et de publications puisqu'on a toujours édité des tas de choses, des livres, mais aussi des posters. On a édité énormément d'objets graphiques différents, soit sous forme classique, soit pas. Et depuis 96, il y a aussi le nom Le Bar Floral Édition, tout petit éditeur, sans diffuseur, si ce n'est par le bouche à oreille ou la circulation des expositions ou maintenant Internet, pour pouvoir se donner aussi les moyens de faire les livres et les objets graphiques qui ne ressemblent pas toujours à des livres que nous avions envie et que nous pensions juste par rapport au projet que les photographes du groupe pouvaient mener. Je vous présente rapidement un travail qui a été fait assez ancien, un travail qui a été fait entre 96 et 98 à la Courneuve que j'ai réalisé avec André Lejar, photographe du Bar Floral, et Fabienne Thierry comme conteuse. De nombreux projets ont été menés en lien soit avec des recueils de paroles et une réécriture avec Fabienne Thierry comme conteuse mais aussi avec des écrivains, Michel Céonnet, d'autres. De nombreux projets ont été faits à plusieurs voies, plusieurs voies de photographes du Bar Floral ou extérieurs au Bar Floral ou des groupes de photographes amateurs. Le travail que je vais présenter d'abord a été fait à la Courneuve mais pas à la Courneuve en fait dans la rue Renoir. La rue Renoir c'est la barre Renoir, c'est le premier bâtiment construit cité des 4000 en 1963. C'est un immeuble quand on y est dans les années 98, 97, 98, on va y passer un an et demi, deux ans avec André. C'est un immeuble terrible quand même. C'est un immeuble de 15 étages. Bien souvent les ascenseurs ne marchent pas. Quand ils marchent c'est plutôt des toilettes publiques et je vous passe le détail. C'était un immeuble de bonheur. C'était un immeuble de bonheur en 63, en 64 quand les gens arrivent, ils viennent d'Algérie, ils viennent du bidonville, ils viennent des taudis parisiens. C'est un immeuble de bonheur quand les gens y arrivent, deux, trois années avant qu'ils soient démolis parce qu'ils viennent de toute façon de situations ou de pays bien plus terribles que ce qu'ils trouvent à la Courneuve. Et ce qui est très intéressant c'est qu'au début les gens mettent 10 ans à le trouver pas terrible. Bien sûr, les dernières années les gens s'aperçoivent bien plus vite que ce n'est pas le bonheur comme ils l'espéraient. Voilà. Donc, quelques images que je passe rapidement. La barre renoire, c'est deux, je crois que j'ai relu ça rapidement, c'est 1250 locataires, enfin 360 logements je crois. C'est vraiment un village. On va rencontrer le docteur Amard qui est un médecin qui est depuis les années 65, je crois qu'il est arrivé en 65, qui nous racontera, donc il connaît toute la cité, il connaît tous ses problèmes de toxicologie, de jeunes qui sont morts, de difficultés sociales et il nous racontera que par moment il fait ses visites dans le plan vertical. C'est à peu près le seul médecin qui ne quittait pas le plan vertical pour aller de toute la journée visiter ses patients. On va procéder de la façon suivante. Bien sûr, pour travailler dans un endroit comme ça, il faut des gens il faut des passeurs, il faut des gens qui ont confiance dans le projet, qui ont envie d'y participer, qui vont donc être les premières familles qu'on va photographier et qui ensuite vont nous faire rencontrer d'autres gens, les voisins, les amis, la famille des fois qui habite aussi dans cet immeuble. Avec André, on va choisir de proposer aux familles de se faire photographier en couleur et en famille en essayant d'avoir toute la famille et les grands adolescents, ce n'est pas toujours facile, mais le plus possible des membres de la famille présents sur la photo. Et ensuite de ça, l'un l'autre, en fonction des amitiés, en fonction des centres d'intérêt, on va suivre telle ou telle personne dans un mariage, par exemple, un mariage marocain ou un jeune qui va faire du sport ou la gardienne qui entretient tant bien que mal ce bâtiment qui était quand même, juste avant d'être démoli, un front social. Donc ces familles qui nous ont accueillis, des fois, ça prend un peu de temps, et ces jeunes qui grandissent là, dans une... Pas plus de mixité sociale depuis bien longtemps, une mixité culturelle quand même importante puisqu'il restait quand même des gens qui étaient... On a rencontré un couple, des familles qui étaient là depuis le début. Il y a des gens qui sont restés. Les dames qui font le ménage dans ces immeubles-là, qui ont un local. C'était une architecture très intéressante. Je pense que ça avait été plutôt pas mal pensé, même si moi, je ne suis pas du tout spécialiste et je laisse les gens dans la salle après dire ce qu'ils en pensent. Moi, je ne suis que photographe. Il y a au pied de la Barre-Noire et dans la Cité des 4000 un centre culturel avec une grande salle de spectacle, avec des salles pour le conservatoire, avec une médiathèque. Le centre Jean-Houdremont. Et il y a un centre commercial qui a fonctionné. Quand on y était, il était en grande perdition, ce centre commercial. L'ancien coiffeur, les commerçants qui vaillent que vaillent. Il restait quelques boutiques d'ouvertes. C'était vraiment très compliqué. La Barre-Noire avec au pied et à droite tout ce qui était des associations. Il y a eu des mariages. Il y a eu toutes les fêtes, toutes les barres Vizza, toutes les fêtes se faisaient en bas dehors dès que le temps le permettait à l'époque. Et de l'autre côté, à gauche, c'était le centre commercial. La Barre-Noire, depuis la Tour, depuis la Tour, c'est un des bâtiments qui a été restauré et qui reste. Ça fait 27 étages. Au 27e étage, dans les étages supérieurs, c'est une vue imprenable sur la banlieue. Ce n'est pas du tout désagréable d'y habiter quand l'immeuble est refait. La difficulté, c'est que les immeubles étaient souvent assez l'un en face de l'autre. On n'y voyait pas ce qu'on y a vu et ce qu'on y a vu dès que la barre a été supprimée, par exemple. Le livre, qui dit travailler avec des graphistes, pour nous, un projet abouti, c'est non seulement des photographies qu'on fait avec les habitants, des images qu'on leur donne, bien sûr, la photographie permet ça. Donc un échange, on y va une fois, on y va deux fois, on suit quelqu'un, on y retourne trois, quatre, x fois, autant de fois qu'il faut, pour ambition d'en faire un livre, livre qui doit être, je crois, édité par le bar Floréal à, je ne me souviens plus précisément, je crois, 1500 exemplaires. Ça dépend beaucoup du budget. Nous, en tant qu'éditeurs, on n'a pas malheureusement les moyens toujours de nos ambitions. La ville pensait en donner 350 exemplaires. Au dernier locataire, elle va en distribuer, en donner aux habitants, elle va en donner 800 exemplaires. On remet aussi des photos anciennes pour dire l'histoire et on remettra les photos des familles qu'on a pu faire avec André dans ce livre et les textes de Fabienne Thierry qui sont un peu des petits textes comme ça qu'elle a, à partir de témoignages qu'elle a notés, la médiathèque a servi de lieu pour Fabienne pour rencontrer les habitants, pour noter les petites histoires, les petits bonheurs et les grands malheurs de cet endroit. Pour la petite histoire, 1971, c'est le premier meurtre gratuit dans une cité de banlieue. Le café, le narval, c'est resté dans toutes les mémoires. Les petits bonheurs, c'est quelqu'un qui a été obligé d'appeler les services des HLM parce qu'il y avait des fuites, il y avait de l'eau qui coulait sur son plafond et en montant au-dessus, il y a une famille qui avait installé dans une pièce qui ne lui servait pas un jardin avec de la terre et voilà, il y a eu une vache aussi qui a été sortie par la fenêtre parce que deux veaux étaient passés à vaches et ne passaient plus dans l'ascenseur et dans l'escalier. Il y a des petites histoires qu'il faudrait peut-être vérifier mais je pense qu'il y a un fond de vérité. On va, grâce à Dominique Bredin qui était d'abord de ce monde à l'époque et qui dirigeait le théâtre du centre Jean-Houdremont, il va mettre à notre disposition l'atelier de son théâtre et avec les techniciens de Dominique Bredin, on va reconstituer à l'identique, à l'échelle 1, un F3 de cette barre noire qu'on va installer dans le centre Houdremont, dans le hall qui est assez grand et on va installer l'exposition dans ce logement. On va y inviter la population et les gens extérieurs. Bien sûr, c'est tout peint à neuf, c'est beau, c'est tout blanc, on y met une baignoire, un évier, tout ce qu'il faut et les gens vont rentrer dans ce qu'ils n'ont jamais vu en fait ou ce qu'ils se souviennent plus, c'est-à-dire leur propre appartement vide est propre et puis tous ceux qui n'osaient pas rentrer dans cette cité qui vont venir voir ça parce que le centre Houdremont a quand même une programmation, à l'époque Marc Perron donnait des cours, il y a quand même des concerts, ça attire un peu de monde au-delà de la Courneuve et au-delà des 4000 et ça a vraiment beaucoup surpris les gens de voir un peu ce que t'est cette qualité de logement que plus personne ne voyait et ne verrait puisque c'était de toute façon vous être démoli. Je passe rapidement l'exposition a été présentée dans le centre Houdremont, elle a été présentée à Chaumont-Champagne pendant le festival le festival de l'affiche elle a été présentée aux journées de l'architecture à la Villette. Après c'est vrai que c'est un dispositif un petit peu compliqué pour faire circuler le travail. Le livre, au moment de la sortie du livre vous reconnaissez le coiffeur les habitants se signaient les livres les uns les autres. Ce qui est intéressant dans le livre c'est que d'abord on les donne contrairement à l'exposition bien sûr on donne aussi les photos aux gens en plus petit format mais le livre moi ce qui m'intéresse vraiment c'est l'idée que chacun emmène aussi son voisin qu'on soit amis avec le voisin ou qu'on soit pas amis je n'ai jamais entendu parler mais après au sociologue de dire ce qu'il en est j'ai jamais entendu dire que des gens avaient déchiré une page et Dieu sait si dans un endroit comme ça il y avait des gens qui ne s'entendaient pas bien mais nous on n'est pas au courant de ça on ne sait pas on fait un livre avec les photos qu'on juge bonnes de mettre dans le livre et on offre le livre j'ai jamais vu personne enlever une photo ça ça m'intéresse bien que les gens emmènent leur histoire avec eux leur propre histoire mais aussi une trace de ce qu'étaient aussi les voisins et l'ambiance et le paysage et l'environnement un deuxième projet avec juste quelques images merci aux travailleurs venus de loin c'est un livre que j'ai fait plus récemment en 2010 je crois à la commande de Clichy-la-Garenne sur un dispositif en rue dans le cadre d'un renouvellement de quartier et c'était juste dans un foyer ex-sonacotra Adoma maintenant c'est ce foyer c'est foyer parce qu'il y en a plusieurs mais celui-là une partie des fenêtres donne sur le périphérique entre la porte d'Anière et la porte de Clichy il y a eu des discussions avec le comité de résidents qui fonctionnaient très très bien et qui étaient d'accord pour participer à ce projet à condition qu'Adoma ne soit pas cité ils n'étaient pas partenaires ils ont juste accepté que je rentre dans le foyer parce qu'ils étaient en négociation un petit peu tendus par euphémisme avec leurs logeurs parce que ces foyers démolis vont devenir des résidences sociales alors bien sûr la qualité du logement est meilleure on passe de chambres de 9 mètres carrés salles de bain comprises donc 7 mètres carrés de chambres à des petits studios ou plus c'est pas tout à fait le même prix mais surtout il n'y a plus de pièces et de lieux communautaires plus de cuisine plus chacun à sa petite quiche nette chacun vit chez soi comme dans un immeuble sauf que ces messieurs beaucoup travaillent notamment à la ville de Clichy ou de Paris comme éboueur beaucoup sont sur les chantiers beaucoup partent très tôt le matin rentrent en début d'après-midi et il y a un système de cuisine communautaire qui fait qu'il y a un cuisinier et pour 15 euros par mois un gars a une assiette quand il rentre du travail ça une fois que ce sera résidence sociale ça n'existera plus voilà on a fait un petit livre dont j'ai apporté un exemplaire un petit livre petit format édition Créafis merci à Pierre Godin et à l'équipe de Créafis qui a accepté ce projet de façon à ce que ce soit à la fois carnet de voyage passeport et ce sont juste des portraits les résidents m'ont demandé de ne pas monter dans les chambres parce qu'elles sont vraiment trop sales trop abîmées c'était vraiment un endroit très très dégradé donc c'est tout dans le hall la dernière pièce communautaire il y a une sorte de jeu entre le responsable du foyer qui enlève les fauteuils ou les chaises que les anciens à la retraite récupèrent dans la décharge dans la rue enfin les encombrants et donc ils m'ont demandé de faire les photos là et on a parlé du travail on n'a pas parlé de la qualité du logement on a juste raconté c'est les petits textes qu'on ne peut pas voir là sur la projection mais qui sont à côté de chaque portrait ce sont des histoires de travail et de travailleurs qu'est-ce que sont venus faire ces hommes ici pourquoi sont-ils venus et qu'est-ce qu'ils ont construit chez nous des portraits tout simples ce travail a été exposé par la ville de Clichy je dois avouer que je les en remercie parce qu'au début j'y croyais pas trop quand même en mars 2012 juste avant les élections présidentielles dans les jardins de l'hôtel de ville pareil un dispositif simple pour des questions diverses et variées mais un grand plaisir et beaucoup de gens qui sont venus et qui ont discuté autour de ces photos et un dernier projet plus ancien donc un travail que j'ai mené avec une salle que je vous invite à aller voir les mercredis, jeudis vendredis soirs je crois rue Guelussac juste à côté du Luxembourg ça s'appelle la moquette la salle c'est l'association les compagnons de la nuit et c'est une salle de rencontre entre ceux qu'on nomme des SDF donc c'est pas une salle de don c'est une salle de rencontre on y dort pas on y mange pas et les ADF c'est-à-dire nous autres c'est l'association qui utilise ce vocable puisqu'il faut utiliser des sigles je suis donc un ADF avec domicile fixe il se passe plein de rencontres dans cette salle énormément de gens d'artistes de préfets il y a même un préfet qui est venu enfin énormément de gens qui parlent de la ville qui parlent de la vie sont venus pour rencontrer discuter des gens l'association fait toujours bien attention d'inviter moitié de SDF des habitués de la salle moitié de ADF parce qu'il y a un réseau c'est une association qui existe depuis longtemps de façon à ce que le débat puisse s'instaurer voilà et il a été j'avais proposé de faire ces portraits de très près ces demi-visages et accompagné par un atelier d'écriture animé par Véronique Pétotin à l'époque pour le journal La Rue je ne sais pas si vous vous souvenez de ce journal donc dans le cadre des ateliers d'écriture du journal j'avais posé la question et Véronique a accompagné cet atelier sur la question de qui êtes-vous qu'est-ce que la photographie ne dira jamais de vous et chacun a écrit soit tout seul soit sous la dictée soit pendant l'atelier soit dans son lieu en ramenant le texte quelques semaines quelques jours après ça a été édité sous la forme d'un grand portfolio enfin grand n'exagérons rien c'est des feuilles à trois une fois dépliées ça fait deux fois à trois à deux je crois je ne sais plus je ne sais jamais donc une exposition imprimée qui a pu être collée qui a pu être utilisée de beaucoup de façons le portfolio a été puisé voilà ça ça a été collé ça a été présenté dans beaucoup d'endroits dans beaucoup d'endroits en France en Allemagne aussi une fois et il y a eu une version une version exposition ça c'était une installation qui a été faite à Romand pour une grosse exposition à Emmaüs celle qui était d'abord à Paris au Musée de l'Homme le Musée de l'Homme et ça a été ça a beaucoup circulé c'est une exposition qui a beaucoup circulé voilà merci Olivier Pesquet Maria Letizia Piantoni j'ai choisi de présenter une partie d'un travail personnel mais qui est extrait quand même d'une situation très similaire pardon en fait j'ai en 2006 j'ai démarché la mairie des Colombes pour avoir les autorisations pour travailler à titre personnel sur un site qui allait être démoli et j'ai su de cette façon qu'il y avait un appel d'offres qui allait être lancé par les bailleurs sociaux I3F du coup j'ai eu l'appel d'offres et ça m'a permis de faire les reportages d'un côté les rencontres avec les habitants en accompagnant l'historien et les travails personnels que j'ai choisi de montrer sur la vidéo à différence du bâtiment de la Courneuve ces deux bars ont une particularité qui est assez rare on ne connait pas beaucoup de cités avec un tel espace vert en fait ils ont été construits en 1960 au début des années 60 et ils étaient vraiment encore dans l'idéal des premiers grands ensembles donc avec une relation à la nature ce qui fait que les les habitants cultivés des jardins partagés avaient un grand parc boisé autour et je pense que ça a pas mal créé cette espèce déjà une histoire d'amour qui s'est réellement créée entre la plupart des habitants et les sites pour la plupart les deuils étaient extrêmement difficiles à faire ils aimaient cet endroit ils ne voulaient pas partir et d'autre part la relation des bonentantes qui est restée quand même jusqu'aux années 75 année de la crise où beaucoup de familles se sont retrouvées au chômage vous pouvez faire partir la vidéo voilà j'ai choisi ça c'est un travail personnel on n'y voit pas des personnes c'est un peu ce qu'on m'a réprochée à un moment et pourtant je pense que toutes ces pièces racontent énormément des gens qui ont habité dedans et pour moi c'était aussi très important de montrer la relation que personnellement j'ai sentie j'ai passé des heures dans ces endroits les appartements étaient tout répartis au long d'un couloir à est et à ouest les couloirs en fond la fenêtre donnait sur fond de la défense donc on le voit à un moment et j'ai commencé à un moment donné c'est mon côté obsessionnel j'ai commencé à avoir envie de faire étage par étage appartement par appartement et je me déplaçais dans l'axe du lever et du coucher du soleil et c'était vraiment un travail sur le volume et par rapport à un paysage qui allait disparaître en même temps que le bâtiment c'était aussi violent de voir les arbres déracinés que les bouts des gravats c'est un immeuble qui a été démoli non pas par en fait il a été démoli par grignotage donc tout doucement ce qui fait qu'on voit au fur et à mesure les pièces et l'intimité de ce qui reste à l'extérieur et pour moi ça a été extrêmement fort de voir la barrière entre l'intérieur et l'extérieur qui s'est stompé au fur et à mesure et ça crée autre chose ça crée vraiment un entre-deux qui était assez étonnant donc c'était par rapport au bailleur social donc par rapport à la commande je devais réaliser un reportage sur toutes les phases du démêntalement des deux bars la deuxième est restée habité par une partie des familles jusqu'à la fin de la démolition de la première et c'était pour réaliser un livre sur la mémoire de Dieu pour en théorie aider les personnes à faire le deuil de ce départ ce qui était très très dur à vivre c'est que pour la plupart de ces personnes ce qui ressortait c'était les projets d'avenir n'est pas pour nous ils savaient exactement que de toute façon ce qui allait être construit n'était pas pour eux donc c'était un peu délicat au niveau de la façon de faire passer aussi un travail photographique par contre donc du coup la partie du travail personnel je l'ai projetée au moment de la remise du livre et ça a été les gens venaient dire ah c'était chez moi ah j'ai reconnu les papiers de peint du coup ça a quand même créé une relation autre par rapport au deuxième travail parce qu'il y aurait énormément de choses à dire donc là c'est toi tu reconnais là c'est la Courneuve c'est un travail très différent c'est en territoire scolaire j'ai en 2011 j'ai été invitée par un professeur d'histoire géo à travailler dans une structure au sein d'un collège qu'il a créé pour essayer de redonner du sens du sens de l'école à des élèves qui sont décrocheurs ils ne suivent plus les cours et sont considérés comme les perturbateurs de l'école donc c'était sur la base entre guillemets du volontariat au départ on m'a prévenu que peut-être je n'aurais personne finalement ce qui s'est passé c'est qu'ils sont tous venus à toutes les séances parfois c'est très difficile ce n'est jamais rose c'est des enfants j'avais carte blanche on m'a fait confiance donc on s'est beaucoup questionné au départ et je savais que c'était des jeunes qui n'avaient aucun cadre aucune cohérence et c'est pour ça que j'ai proposé la fabrication d'une structure c'est une boîte et c'est une boîte qui fait 2 mètres 10 sur 2 mètres 10 alors 2 mètres 10 parce que l'élève le plus grand on avait une dimension minimum à cause d'un élève ou grâce à un élève et la structure c'est un atelier qui fait intervenir donc je suis intervenue l'année de la création de cette structure pardon j'ai un accent terrible et en fait elle fait intervenir plusieurs intervenants des différentes disciplines avec ces élèves j'ai travaillé pendant un mois 6 heures par semaine donc c'était une imprégnation complète où les collèges finalement se représentent presque leur seul lieu de vie les situations derrière je ne vais pas vous raconter leur situation mais sont parfois extrêmement dures et extrêmement difficiles du coup on a beaucoup travaillé sans appareil photo au départ juste sur notre relation par rapport à comment c'est présent qu'est-ce qu'on fait de cette boîte on a vraiment monté les projets au fur et à mesure ensemble ce qui m'a beaucoup plu c'était aussi de pouvoir leur montrer que finalement la relation avec un intervenant n'était pas du tout la même qu'avec un professeur le professeur a un peu cette image figée de celui qui sait qui donne des leçons en tant qu'intervenante j'avais cette cette facilité de dire le travail créatif peut aussi travailler partir des erreurs partir des problèmes des parcours parce que finalement il y a toute une partie des photos en temps de pose longue qu'on a trouvé ensemble c'était une erreur qui finalement a fait qu'on s'est dit mais ok pourquoi pas on va travailler avec cette erreur on va en faire quelque chose et je pense que c'était une belle façon aussi de leur montrer qu'ils pouvaient s'approprier de quelque chose et au fur et à mesure avoir moins peur de l'échec parce qu'ils sont dans une situation scolaire qui fait qu'ils passent d'échec en échec et c'est une ça mine totalement l'estime de soi je suis désolée je suis un peu émue de parler de ce travail on a travaillé sur des silhouettes en tissu c'est passé ça c'est la deuxième année qui représentait juste les contours de chacun et où ils se sont mis en place avec l'année d'après on a fait un travail en extérieur sur le monde réel et le monde imaginaire donc c'est les quartiers du grand ensemble ouest donc c'est la barre de 4000 Sud et ce que tu as vu à un moment c'est effectivement la tour vue de l'extérieur parce qu'effectivement c'est eux qui ont choisi les endroits photographiers en extérieur et c'est leur endroit la première image avec les cadres c'est l'endroit où la tour Balzac était démolie et par rapport au monde imaginaire donc au niveau de l'extérieur on a fait des repérages et on est parti en extérieur avec un cadre je leur avais demandé de fabriquer un cadre à taille humaine en aluminium qu'ils ont fait c'était un peu bancal mais on est parti avec et ça permettait quelque part de concrétiser cette espèce de on passe à travers donc on a joué avec et c'était un peu lourd mais finalement ça a créé sacrément des liens aussi dans la cité les rares fois où on allait avec parce qu'on passait pas inaperçu on nous voyait on nous voyait arriver et par contre à un moment donné je me suis dit qu'il fallait peut-être simplifier les choses donc j'ai commencé à fabriquer une série d'objets que j'appelais les regards à travers et c'est ce qu'on voit sur les deux premières images c'est juste des des objets qu'on positionne devant l'objectif et pour eux c'était aussi une façon ludique de réfléchir sur l'histoire du cadrage sur l'histoire du choix donc c'était pas du tout un atelier des théories photographiques j'étais là pour les accompagner dans la réalisation d'une oeuvre artistique collective après les problèmes la problématique c'est comment on travaille en groupe sans travailler aussi en partie sur l'individuel il y a toujours cette relation là en fait c'est avant tout des rencontres à chaque fois qui se font je ne sais pas parler aussi vite qu'Olivier donc je vais dire moins de choses là c'est par exemple c'est un accident de parcours c'est à dire qu'on avait besoin avec ces cadres qu'on avait fabriqués de faire des tests et du coup avant de l'amener en extérieur on a fait des tests en intérieur qui ont donné finalement toute une série de ce qu'on a appelé les fenêtres et on en a fait une grande bâche quand je dis on c'est parce que effectivement c'est un projet qu'on mène ensemble il faut savoir que donc je suis à côté de l'appareil mais je ne suis pas en train de déclencher je leur fais utiliser un déclencheur à distance ce qui permet quand même de les obliger à maîtriser l'instant et le choix du moment où ils se sentent prêts donc c'est un vrai travail de collaboration finalement et si j'ai choisi de présenter les travaux personnels les cellulats c'est parce que finalement je me rends compte d'année en année que les travaux personnels et les travaux au milieu des vies je dirais avec les gens ça fusionne totalement et ça devient une réelle démarche il n'y a plus un travail d'une part en territoire social ou humain et un travail personnel de l'autre c'est deux choses qui font une seule et même démarche et qui finalement ça crée plein de questionnements voilà merci merci Maria Letitia Michel Semeniaco bien bonsoir alors on va parler peut-être de choses à la fois très proches et qui peuvent être fort différentes dans le résultat et très proches dans la démarche l'idée de ce que j'appelle les images négociées m'est venue fortuitement d'une action militante entreprise dans les années en 1983 avec une association qui s'appelait le Cheval Bleu qui m'avait invité à participer à leur réflexion il s'agissait de psychiatres actifs dans l'institution d'associations d'anciens patients d'infirmiers qui se posaient la question de remettre en question les formes de l'internement psychiatrique et cette réflexion les a menés à proposer à un certain nombre d'intervenants artistiques d'aller vers les patients et un peu sur le modèle italien de Basaglia qui avait créé justement le Cheval Bleu qui était un objet fabriqué par les patients dans l'hôpital psychiatrique de Trieste et qui sont sortis de l'hôpital en poussant ce Cheval Bleu donc le Cheval Bleu était le nom de l'association tout ça était un peu utopique mais en même temps une réflexion qui a eu un effet quant aux règles de l'internement administratif entre autres alors donc l'association demande à des artistes d'intervenir auprès des patients mais de rendre aussi publiques ces interventions de manière à mobiliser le de mobiliser un public évidemment plus large que celui des spécialistes donc en tant que photographe on me sollicite pour travailler sur la question de l'enfermement bon pour moi l'enfermement c'est d'abord des murs évidemment de l'architecture mais ce n'est pas que cela et parler de l'enfermement je me suis vite dit que les plus aptes à en parler étaient les patients qui en avaient la pratique alors que moi je venais de l'extérieur et parachuté bon photographier des murs peut-être mais je pouvais faire peut-être beaucoup plus donc suite à j'ai demandé à visiter des hôpitaux psychiatriques qui a eu la visite de Sainte-Anne entre autres et à Sainte-Anne j'ai eu une illumination en rencontrant un patient qui était enfermé depuis 1945 qui n'en était toujours pas sorti et qui avait été enfermé pour avoir fait des chèques sans provision et qui avait été enfermé administrativement à la demande de sa famille et puis après une fois qu'on y reste un peu longtemps dans l'hôpital psychiatrique on n'en sort plus on n'a peut-être même plus envie d'en sortir d'ailleurs et cet homme à sa chambre dans laquelle on m'a ouvert la porte et puis j'ai pu m'entretenir avec cet homme qui organisait des tournois d'échecs qui était assez bon mathématicien d'ailleurs et qui avait organisé un système bancaire à partir des objets c'est-à-dire que tous les patients qui avaient des objets en rebut ils les récupéraient ils en fixaient une valeur d'échange avec d'autres objets et il y avait une circulation une sorte de circulation monétaire qui avait un effet incroyable dans cet hôpital et qui débordait complètement le cadre de surveillance hospitalière tout le monde était un peu paniqué par ce qui se passait donc en gros si vous voulez une canette de Coca-Cola valait une espadrille etc donc je me suis dit là il faut faire quelque chose avec les objets on est dans une dans une situation profondément humaine où peut-être que l'homme est capable de de donner de la chaleur à des objets froids autrement dit les objets peuvent être transitoires dans une relation sociale dans une relation humaine et la proposition que j'ai faite c'est que des patients réalisent leur autoportrait avec les objets qui les entourent soit dans l'espace collectif de l'hôpital soit dans leur chambre projet immédiatement refusé par Saint-Anne qui trouvait ça un peu risqué dangereux donc j'ai fini par trouver l'hôpital psychiatrique de Poissy qui à l'époque était géré par Arnaud Marti Lavoselle qui était un fondateur de l'association aide et qui était quelqu'un d'extrêmement ouvert donc il m'a ouvert toutes les portes et y compris ce que je demandais la porte des patients avec deux des contraintes que j'imposais je n'étais pas là pour faire de l'association de l'animation socio-culturelle auprès des patients je n'étais pas là pour faire une opération de communication pour l'hôpital et je demandais l'accès au lieu privé des patients avec l'accord des patients bien sûr qui était forcément volontaire tous ceux qui étaient volontaires pour participer à ce projet et qu'ensuite les images soient exposées dans l'hôpital mais ouvert au public que le public extérieur puisse venir et rencontrer les patients qui avaient travaillé et que chaque fois que c'était exposé que les patients puissent se déplacer on va passer aux images donc voilà une petite une rapide définition de l'image négociée évidemment cette période des années 80 était aussi très fertile en action de participation dans les arts plastiques dans la performance dans le land d'art etc ce qui fait que cette idée là pour moi n'est pas tombée du ciel non plus donc voyons donc déjà quelques images autour des objets et voilà la première image qui a été faite c'est là où l'atelier a commencé et a failli s'arrêter tout de suite puisque j'avais rencontré les patients pour leur présenter le projet et deux semaines plus tard je suis venu pour commencer les prises de vue et là on m'a dit bon l'atelier ne va peut-être pas se faire parce qu'il y a vraiment un problème effectivement un patient avait incendié la salle de télévision pour faire une photo et avait signé son forfait d'ailleurs de la main voilà ce qui m'a tout de suite mis sur la piste de la co-signature des images évidemment par les participants ce que j'ai entrepris dès ce travail voilà un exemple plus cool de négociation là c'est un patient qui s'appelle Jean qui m'a dit viens je veux que tu photographies la broderie que j'ai fait en art-thérapie bon moi la broderie elle ne m'emballait pas trop donc je lui dis oui mais les images qu'on fait ensemble ce n'est pas des reproductions qu'on va faire ça ce que tu me demandes c'est une reproduction de tableau bon je peux te la faire pour trente services mais qu'est-ce que tu as voulu dire qu'est-ce qui te fait quel est où a été ton plaisir dans ce travail et c'est là où il est allé chercher les deux fauteuils et il les a mis l'un contre l'autre et je lui dis ok là tu as trouvé l'image je travaillais donc avec une chambre sur trépied un dos polaroïde et on on négociait également le cadrage la couleur etc avec le patient jusqu'à tomber mutuellement d'accord pour une prise de vue définitive là c'était dans la chambre d'une patiente et je suis venu donc plusieurs semaines pendant deux ou trois mois je ne me souviens plus à l'époque c'est déjà trop ancien à chaque fois que je venais elle me demandait de photographier le dessus de sa table de nuit mais qu'elle qu'elle installait qu'elle modifiait à chaque prise de vue je saute tout de suite à quelque chose de beaucoup plus récent parce que j'ai repris ce principe de travail à partir des objets en me retrouvant dans une situation pour venir carcérale qui était assez proche de celle de l'hôpital psychiatrique qui était donc la maison d'arrêt de Paris et la santé à l'occasion d'une exposition montée par le musée Carnavalet qui s'est appelée prison parisienne la photographie impossible pour moi la photographie n'était pas impossible dans la mesure où l'interdiction de photographier les visages ne me gênait pas du tout trouvant même que photographier des visages de prisonniers ou de patients d'hôpital psychiatrique pouvaient avoir un effet très stigmatisant aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où on disait aux gens c'est dans un état psychiatrique l'étiquette de fou était immédiatement collée sur le front donc dans la prison j'ai proposé aux détenus dans les cellules alors là difficile d'accès d'ailleurs mais j'ai pu obtenir d'y aller sans gardien tout seul dans la cellule avec le détenu une première photo prise sur le palier de la cellule là sans intervention du détenu je photographie sa cellule parce qu'il faut se rendre compte des conditions c'est une image documentaire et ensuite l'installation que fait le détenu à partir de ses objets quotidiens là on est dans le cadre de cellules individuelles bon là j'ai pas le temps de vous commenter les objets si un seul c'est ce qu'ils appellent la chauffe c'est-à-dire ces petits réchauds clandestins qui fabriquent pour pouvoir cuisiner ce qui est tout à fait interdit mais qui se fait dans toutes les prisons à partir d'un bol d'un bout de serpillère pour faire mèche et de l'huile de cuisine dans le bol on allume et on peut se faire cuire des pâtes là on passe à des cellules collectives c'est-à-dire on est à 11 mètres carrés et 3 ou 4 personnes dans la cellule ensuite je ne me suis pas nécessairement privé de la présence physique des personnes c'est un projet qui a qui a pris naissance dans la ville de New York mais je ne vous montre pas des photos de New York mais il y a le bouquin qui est là où j'ai fait un travail sur les réseaux sociaux dans la ville c'est-à-dire qui connaît qui connaît qui non pas à travers des structures associatives ou autres mais photographier quelqu'un qui me renvoie à quelqu'un qui me renvoie à quelqu'un etc les chaînes et à cette occasion j'avais mis au point une cabine de prise de vue que voilà installée en d'autres circonstances on voit la structure de la cabine dans laquelle il y a des fibres optiques articulées où la personne peut créer sa lumière elle est face à un miroir c'est moi que vous voyez dos en train d'expérimenter la chose dans le miroir un petit trou sans teint derrière lequel il y a l'objectif de l'appareil et donc voilà le travail de prise de vue dans les deux images du bas évidemment à l'aide de polaroïdes qui permet la négociation maintenant c'est un ordinateur et son écran et l'appareil numérique j'ai utilisé pardon j'ai utilisé ce principe dans une commande du comité d'entreprise DDF sur la thématique du travail et j'avais proposé de créer des images autour de la thématique identité activité donc il y a un portrait noir et blanc qui est fait dans la cabine par les travailleurs volontaires et en surimpression sur ce portrait un lieu ou un objet de l'entreprise choisi par le travailleur qui va venir en surimpression sur son image là ce jeune homme travaillait dans une centrale thermique dans des conditions très difficiles je me suis dit chouette il va me faire photographier des gros tuyaux tout ça ça va être spectaculaire et il m'a fait photographier la machine à café qui était pour lui le meilleur moment de la journée là ça a été peut-être plus plus politique d'une certaine façon puisqu'il s'agissait d'un service administratif d'EDF qui allait être supprimé et qui allait être délocalisé c'est à dire que ces gens qui travaillaient à Avignon dans un service administratif fallait se retrouver reclassés à Nîmes dans des conditions qui étaient assez troubles pour eux et donc ils ont exprimé le désarroi qu'ils avaient face à cette situation donc voilà la comptable par exemple telle qu'elle visualise son activité ou un autre comptable lui il m'a dit je ne sais plus quoi faire je ne sais pas quoi faire comme image parce que mon travail il ne m'intéresse plus mais comment vous pouvez le définir votre travail il m'a dit simplement maintenant je rame dans le désert il m'a dit ben voilà on fait ça toujours avec la cabine et une petite série je suis en retard une petite série dans le lycée Romain Roland d'Ivry-sur-Seine où il y a association en diptyque d'un autoportrait là encore d'élève et d'un objet choisi par l'élève avec la contrainte d'aller choisir cet objet avant le portrait et donc de construire le portrait en fonction de l'objet choisi voilà la tête de vache de la salle de sciences naturelles elle c'est pour exprimer sa fragilité et puis un tout dernier travail qui est tout récent celui-là puisqu'il date de l'année dernière avec l'aide sociale à l'enfance de la ville de Sevran et donc un travail avec des éducateurs puis avec des adolescents en placement familial ou en foyer j'ai demandé et là il y a tout à coup le mélange de ma pratique personnelle de la photographie de nuit et de cette démarche négociée dans la mesure où la question du territoire s'est avérée tout à fait au centre de cette problématique parce que j'ai compris que quand on parlait de placement d'un enfant ou d'un adolescent il s'agissait en réalité d'un déplacement et donc le travail sur le territoire me semblait tout à fait important les éducateurs ont choisi le lieu et m'ont emmené et ont participé avec moi au choix des couleurs avec lesquelles j'éclairais le paysage donc ça c'est un éducateur une assistante sociale on a dû aller à 5h du matin parce que les dealers n'étaient pas devant la porte et évidemment la couleur choisie indiquent la situation de danger à chaque fois auquel elle s'affrontait en venant visiter dans cette cité et puis les adolescents je leur ai demandé de faire un parcours dans la ville sur leur lieu de rencontre leur lieu d'activité etc et un parcours en 5 images donc là ce sont des photos qu'ils ont faites eux-mêmes je les accompagnais c'est moi qui étais l'assistant et puis ensuite de ces 5 photos on choisissait un lieu pour faire la photo de nuit donc voilà Ahmed a choisi le pavillon de la famille d'accueil avec la petite cabane de jardin là je crois que c'est Rania donc son parcours dans la ville qui a choisi le petit square devant l'immeuble de la famille d'accueil et là elle a tenu à se mettre en scène Rhalid c'est beaucoup de lieux de rencontre entre autres devant son école et avec cette pierre qu'il a toujours rendu perplexe en fait qui est une oeuvre d'art mais personne ne le sait plus installée devant l'école et pour lui il explique que grâce à cette pierre il est absolument nul en français et puis j'ai oublié son nom Agnès Inès qui a un parcours vraiment social très dur qui passe on le voit par les urgences d'ailleurs de l'hôpital elle choisit les pierres au pied de l'arbre devant la sortie de la gare de Sevran c'est l'endroit où elle rencontre ses copains ses copines sur ces pierres qui sont plutôt faites pour empêcher les roms d'aller s'installer sur le parking je pense mais qui ont du coup une fonction sociale très importante que les urbanistes ignorent certainement et voilà je crois que j'ai terminé cette présentation il y a des petits bouquins qui ont été publiés sur ces différentes interventions ces travaux ont été ont été exposés et c'est toujours la condition que je pose de la qualité de la restitution aussi de ce type d'atelier qui pour moi n'ont une finalité que dans cette dans cette qualité cette reconnaissance du travail collectif après c'est le boulot des éducateurs et tout on n'est pas éducateur on n'est pas animateur de quartier c'est à eux de continuer le travail aussi voilà merci alors Gilles Gerbeau merci beaucoup de nous avoir rejoint donc tu vois j'ai mis ton nom et celui d'Elisa Dumais que tu remplaces au pied levé donc Elisa Dumais qui n'a malheureusement pas pu venir à cause de la grève des trains et donc comme je le disais tout à l'heure j'ai présenté rapidement l'association de l'air je vais te présenter aussi rapidement donc en fait l'idée de la table ronde c'était que trois photographes intervenaient et puis ensuite deux personnes d'institutions ou d'associations intervenaient donc là tu es photographe mais tu parleras au nom de l'association si tu peux en travaillant en évoquant bien sûr ton travail personnel puisque tu es le photographe vous êtes deux photographes je crois c'est de l'air et à géométrie variable donc il peut y avoir plus d'air oui oui j'en ai dit deux mots tout à l'heure d'accord donc toi tu es donc artiste un artiste mais qui utilise notamment la photographie tu es diplômé des beaux-arts et tu es assistant d'enseignement artistique spécialisé ta pratique s'est développée autour de l'espace architectural avec le dessin et la photographie et en fait c'est l'articulation de ton expérience pédagogique et de ta pratique d'artiste qui a fait que tu interviens au travers de ces deux orientations que tu interviens dans l'association de l'air autour de questions liées à l'espace public en fait tu vas nous en parler oui je vais faire en sorte essentiellement de parler de l'association de l'air donc du coup mais tu pourras aussi nous dire comment tu toi en tant que photographe tu interviens donc juste un détail je ne sais pas comment on fait défiler les photos c'est celui-ci d'accord je vous avoue que je vais découvrir les photos en même temps que vous donc je ne sais pas très bien en tout cas l'association de l'air je la présente rapidement c'est une structure de production au service de l'aménagement des territoires elle est basée dans la Drôme et elle intervient essentiellement sur le grand quart sud-est elle peut aussi intervenir dans le reste de la France ponctuellement donc elle est constituée de Elisa Dumais qui a créé cette association et on est deux pas vraiment permanents mais on constitue une base qui l'accompagnons donc Caroline Naillet qui est graphiste et moi-même qui suis donc autour de la pratique photographique mais plus largement sur tout ce qui est des enjeux de représentation qui peuvent être autant de l'ordre des ateliers avec les habitants que de la production de réalisation qui accompagne les projets et voilà donc là le projet que Elisa avait choisi pour la thématique de ce soir c'était le quartier qui enfin une intervention sur le quartier Prairie qui est un quartier de la ville de craie dans laquelle nous habitons alors cette intervention elle est au départ c'est une initiative d'Elisa qui a regroupé un certain nombre d'habitants de citoyens cette initiative citoyenne suite aux pas ces élections municipales mais les précédentes Elisa était très impliquée dans la liste d'opposition et au vu des résultats donc le maire a été reconduit et elle elle a décidé de mobiliser un groupe d'habitants qui notamment irait à la rencontre du paysage urbain de cette ville et à la rencontre de ses habitants alors ça tenait à une chose c'est qu'on est confronté dans cette ville à une question de clivages sociaux et notamment d'un entre-soi qui était difficile à rompre donc lors de cette exploration de la ville on a choisi un quartier qui nous a semblé particulièrement intéressant en termes d'espace urbain qui est le quartier de la Prairie et donc qui est un quartier qui est géré par un bailleur social local et donc au départ on y est allé vraiment de manière très spontanée sans intention particulière autre que de rencontrer les habitants et progressivement on s'y est installé on y est resté deux ans et demi en fait donc ce qui a été l'outil essentiel au départ a été donc la photographie plus comme un moyen de rencontre avec les jeunes du quartier et d'exploration du quartier avec eux donc on était missionné par personne autre que par nous-mêmes et donc on a mené au départ une série d'ateliers qui ont consisté essentiellement à essayer de partager des représentations sur ce quartier avec les habitants et de l'explorer donc là ce qu'on voit ce sont les premières restitutions qu'on a faites de ces ateliers qui ont consisté à investir l'espace qui a été donné par le quartier et notamment cet aménagement d'arbres qui est devenu un support qu'on a pu réactiver à plusieurs occasions donc parmi les outils qui ont été utilisés il y a beaucoup de moments de convivialité autour des repas là notamment il y a une forte communauté turque qui est présente sur ce quartier qui a pris en charge un grand repas partagé qui a permis de recréer du lien à l'intérieur de cette communauté qui était enfin pas de la communauté turque mais de la communauté qui habite cette cité qui était assez morcelée avec beaucoup de problèmes de voisinage et qui progressivement a pu renouer des liens qui étaient quand même très très distendus et là on a un autre outil qui a été de l'activation de l'espace culturel enfin de l'espace pas culturel mais de l'espace sportif notamment qui a été justement le transformé en espace culturel par des projections de cinéma et donc plusieurs projections de films pendant essentiellement les étés grâce à une association qui faisait sur place qui était outillée pour pouvoir faire des projections en plein air voilà alors au fil du temps on a enfin on a pu découvrir grâce au travail avec les jeunes toute une série d'objets de 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 petits mobiliers urbains qui étaient des espaces assez importants pour eux dans le quotidien donc ces espaces étaient plus ou moins désinvestis par la force publique ce qui fait que par le biais de la photo on a pu découvrir effectivement progressivement que notamment il restait qu'un banc et que ce banc il appartenait en fait à c'était une sorte de vestige de ce qu'avait pu être le quartier qui qui en termes d'aménagement fonctionnaient par soustraction plutôt que par addition c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème on retirait un banc quasiment et qu'il n'en restait qu'un voilà alors ça on est sur de l'activation aussi de l'espace via des des dispositifs de construction en bambou qui permettaient de faire des des ateliers avec les habitants autour de de réalisation de de projection en tout cas de réalisation d'aménagement sur le sur cet espace aussi alors ici on est donc sur une série sur un 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 des trois grands thèmes qu'a dégagé Elisa et donc on est sur les ateliers auxquels les jeunes ont participé certains étaient tournés aussi sur le le travail à partir de surlignages de photos qui avaient été prises par les jeunes parce que tout ce qui est la question de l'activation du regard via la photo sur un un environnement qui a été très très banalisé en fait se révèle quand même assez productif en termes d'échange donc c'était assez important de pouvoir revenir sur les images une fois qu'elles avaient été imprimées on a pu toucher de cette manière là plusieurs générations du quartier là c'est le travail d'accompagnement donc j'ai oublié de présenter l'équipe mais sur ce projet donc on était deux photographes un architecte un éducateur de rue Bertrand qu'on voit ici qui était Elisa et puis ponctuellement des stagiaires de l'association donc un travail sur la au départ sur le fait que de rendre accessible l'outil photographique parce que pour la plupart c'était quelque chose qui était tenu à distance on n'était pas encore à la période où tous les téléphones portables à cette époque là ils n'étaient pas assez performants pour qu'il y ait une pratique qui s'est beaucoup plus développée par la suite donc il y avait un besoin d'aller vers les habitants et de leur rendre accessible la pratique photographique de manière je dirais plus spontanée que celle qui était liée pour eux à la photo de famille la photo de vacances et qui là devait se porter sur un environnement qui était un environnement qu'ils avaient complètement banalisé donc là c'est les moments de rencontre de retour sur les productions de planches contact et de temps en temps des tentatives d'intervenir avec des outils plus lourds qui sont liés à la pratique photographique qui entend le fait de poser un regard plus accentué et la rencontre justement sur des temps d'atelier où les jeunes pouvaient activer des choses alors là on est sur un temps qui était à la fin de notre intervention on nous avait mis à disposition un garage comme espace d'atelier et donc là on avait imprimé l'ensemble des photographies qui avaient été réalisées par les habitants et ce qui nous semblait important c'est que cette matière leur soit restituée et qu'ils puissent se l'approprier donc on avait tout tiré en planche contact et ils étaient il leur était proposé d'acheter les photos à prix coûtant donc il y a eu toute une journée comme ça où le garage s'est transformé en atelier de commande photographique ça ce sont dans le même garage ce sont les temps d'atelier avec les jeunes où ils réinvestissent les images pour constituer des petits carnets le travail de légendage a été assez important sur les images ça permettait vraiment de partager des expériences et là notamment sur des notions de parcours à l'intérieur du quartier là ça a été des moments qu'Elisa a proposé à certaines personnes de sortir du quartier et de faire un travail sur leur propre portrait sur des portraits qui consistaient à un travail de prise de vue où la personne est photographiée de manière morcelée et le portrait recomposé après donc ça c'était des moments d'échange un peu privilégiés qui se faisaient en dehors du quartier c'était aux alentours voilà donc on passe à une deuxième thématique qui est le moment où on est intervenu plus en tant qu'auteur c'est à dire où Elisa nous avait demandé à moi et à Aude Lavenant qui était l'autre photographe d'intervenir plus sur ce qu'elle appelait une commande artistique et donc qui a consisté à un moment donné produire des prises de vue et les exposer dans les halls des bâtiments de la cité alors ça c'est le travail de prise de vue de Aude Lavenant qui était très tourné sur la présence du corps dans l'espace donc là on a l'exposition dans chaque hall alors on était dans une économie de travail assez restreinte ce qui fait qu'on a beaucoup usé de tirages de qualité à détourner des procédés d'impression qui étaient notamment du tirage de plans et donc à tramer les images à les imprimer pour pouvoir les imprimer à grande échelle et ça ça a été une expérience assez intéressante qui était de sortir des supports traditionnels qu'on avait utilisés jusque là et de voir comment dans une économie restreinte on pouvait produire de l'image à grande échelle et occuper des espaces à l'échelle architecturale alors pour ma part moi j'ai choisi de ne pas travailler sur une production personnelle j'ai réarticulé toute la production qui venait et des jeunes et des personnes âgées des adultes en général qui étaient issus des ateliers d'écriture et cette association entre texte et images et aussi des dessins qui avaient été produits lors des ateliers je les ai collés à la colle à papier peint sur les halls d'immeubles qui étaient des excroissances carrelées qui étaient des supports assez parfaits pour ça alors juste pour l'anecdote c'était un collage très très fragile qui à la moindre pluie pouvait être arraché alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que ça a tenu deux mois et demi et il n'y a pas eu de dégradation bonsoir donc peut-être une bref introduction du centre régional de la photographie nord-pas-de-calais qui se trouve donc à 15 km de Valenciennes dans la partie est de l'ex-passion minier donc du nord de la France à Douchy-Limine en fait le centre régional de la photographie est le premier centre d'art à se spécialiser en photographie en France donc à fêter ses ses 30 ans en 2012 et à une histoire qui a été assez forte on va dire dans les années à la fin des années 80 90 où mon prédécesseur qui était le fondateur de ce lieu Pierre Devins a mené une mission mission photographique transmanche pour laquelle le centre a été reconnu au niveau international puisqu'il a invité une vingtaine en fait de photographes de la région au niveau national et international à réaliser des commandes photographiques sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais pour enregistrer en fait l'évolution de ce territoire en relation avec la construction du tunnel sous la Manche donc comment en fait un territoire suite à la en fait sa période d'industrialisation de la mine notamment mais aussi aussi la sidérurgie et puis les tissus que ce soit effectivement du côté de l'île ou du côté de Fourmi et bien comment cette région se réinvente à travers un projet européen qui était celui du tunnel sous la Manche donc Pierre Devins a été je pense largement inspiré par d'autres projets notamment la DATAR je pense que vous connaissez ce projet qui a eu lieu entre 83 et 85 et il a su réinventer la commande photographique suite à la DATAR dans la mesure où il a laissé une grande part d'inventivité de créativité aux photographes pour qu'ils puissent à la fois documenter en fait ces évolutions de la région mais aussi montrer à travers cette documentation leurs propres préoccupations photographiques donc je vais vous montrer quelques projets que j'ai réalisés avec des artistes pendant que j'ai dirigé ce centre donc pendant 6 ans et demi 7 ans la problématique du territoire était évidemment suite à l'histoire du centre 25 ans d'activité il fallait se reposer cette question du territoire la mission photographique Transmarche étant terminée et en fait ce que j'ai cherché à faire c'était d'inviter des artistes des photographes qui pourraient mettre en place des projets de création ou une corrélation directe avec des populations ou avec des acteurs du territoire voilà donc en fait c'est se poser les questions entre 2007 et 2014 donc à cheval des années 2010 on va dire ça veut dire quelque chose aussi évidemment on est dans le Nord Pas-de-Calais pour certaines familles à la troisième génération sans travail donc ça veut dire qu'à un moment donné la question du temps la question la question sociale est prégnante mais aussi beaucoup d'autres choses les espaces qui ont été transformées radicalement dans le Nord Pas-de-Calais donc enfin dans certains endroits surtout donc voici le bâtiment c'est une poste c'est une ancienne poste des années 30 donc 1929 précisément dans lequel nous conservons donc une collection de plus de 8000 images et donc c'est pas une très grande collection mais cette collection garde la trace en fait de l'activité du centre mais pas seulement il y a aussi d'autres images dans la collection notamment en lien avec l'histoire de la région on s'est posé maintes fois la question du nom centre régional de la photographie comment est-ce que justement les habitants puissent se reconnaître dans ce nom qu'est-ce que ça veut dire qu'un centre régional de la photographie on l'a gardé parce que c'est important de garder l'identité des lieux mais c'est par les actions qu'on a essayé de façon très active de toucher les les habitants donc je vais vous parler de trois projets parmi beaucoup d'autres il fallait choisir et il y a juste quelques diapos pour chaque projet donc moi qui habituellement montre plein plein d'images là je me suis discipliné c'est pas facile de choisir juste quelques images parce que souvent c'est par exemple pour Marc Pateau bon je l'ai invité dès le début et il est resté quatre ans et il faut dire que il a enfin c'est pas le nombre qui est important mais c'est vrai que beaucoup d'images peuvent se faire pendant une période de quatre ans qui raconte aussi l'évolution du projet donc le projet en fait a commencé par des rencontres pendant un an on a fait des rencontres avec des habitants des acteurs socio-culturels pour moi c'était aussi important de comprendre comment les gens pouvaient se reconnaître enfin les gens j'aime pas le terme mais comment certaines personnes pouvaient s'intéresser au CRP et se reconnaître dans le projet dans les projets de création photographique comment cette matière parle ou peut éventuellement interroger les uns et les autres tout en restant fidèles donc aux projets des artistes eux-mêmes donc la rencontre évidemment avec l'oeuvre est vraiment très importante évidemment donc en fait maintenant vous allez voir des photographies de Marc Pateau là c'est Douchy-Limine en fait c'est un site d'une ancienne puits de mine sur Douchy il y en avait trois là en fait vous avez un quartier de construction de logements sociaux donc c'est sur la route nationale qui traverse la ville de 11 000 habitants Douchy-Limine et voici quelques vues de l'exposition qu'on a fait en 2012 avec les photographies une partie des photographies issues de la résidence et l'exposition et le livre qui est là que vous pouvez regarder tout à l'heure si vous le souhaitez s'appelait Humaine et cette exposition a été et le livre reproduit par d'autres lieux donc le livre avec le point du jour à Cherbourg donc l'exposition à voyager à Cherbourg à Clermont-Ferrand la ville de Clermont-Ferrand et puis à Caen à l'Arthothèque de Caen en fait la question économique est aussi importante pour que ces lieux là continuent à exister on doit inventer des façons de travailler donc pour commenter les images là on va se c'est pas facile parce que l'écran est petit mais en fait là derrière vous avez une série de voilà de quatre portraits qui ont été faits en 2000 parce que Marc Pateau avait travaillé à Salomines auparavant et en fait cette cette série de quatre photographies montre tout le travail d'entretien avec les habitants et là on a les modèles parce que Marc a fini par je vous ai montré quelques photographies du de l'urbanisme de Douchy mais il a il a vraiment consacré sa recherche à trois habitants de Douchy qui étaient ces modèles pendant les quatre ans et et qui sont exposés donc par exemple à gauche vous avez deux photographies juste avec les les portraits de Sylvie donc là c'est des images qui font presque deux mètres par un peu plus de quatre mètres de long et ici sur le mur dans la petite galerie parce qu'il n'y a que deux espaces et bien nous avons fait un mur de planche contact qui raconte justement le du début jusqu'à la fin une sélection évidemment de ces quatre ans de photographie de portrait donc ce qui était important pour moi et aussi pour Marc c'était mais surtout pour moi c'était vous savez que le portrait est par excellence l'objet de la photographie sociale et c'était de repenser cette question là de voir comment le portrait peut exister en faisant un lien direct avec les modèles mais aussi en restituant quelque part la qualité même du projet de rencontre dans le territoire et là il y a un dessin de Matisse qui parvient du musée qui nous a été prêté par le musée départemental de Matisse qui se trouve pas très loin de Douchy et c'était important pour nous d'emprunter ce dessin parce que en fait Marc a passé beaucoup beaucoup de temps avec les habitants et c'est aussi à travers une exposition de Matisse au musée qu'elles se sont rendues compte du rôle spécifique que le modèle peut avoir dans un dans un dans un dans un travail artistique et donc c'est vrai que ce travail de modèle a changé leur relation notamment à elle-même mais mais aussi peut-être mieux comprendre l'art et et voilà ceci dit si vous avez des questions c'est vrai qu'il y a un moment de débat qui est prévu Claire Chevrier donc là je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la collection photographique du centre qui était qui est très riche sur la mémoire ouvrière et donc l'idée d'inviter Claire Chevrier était liée à cette question-là donc avec de nombre de nombre industries mais aussi le travail d'accompagnement par exemple par l'association Alzheimer et d'autres nous avons elle a pu mener cette recherche voilà donc là c'est une usine qui se trouve à l'extérieur de Valenciennes qui en fait Claire a choisi de travailler sur l'espace donc si on regarde toute la série on peut le voir dans le livre en fait elle va partir des espaces de travail pour aller vers de plus en plus vers les corps et la relation entre l'espace de travail et le corps aujourd'hui c'est à dire cette relation-là je pense que on le sait tous a totalement changé puisque nous sommes de plus en plus pour les personnes qui travaillent la matière de plus en plus éloignées de la matière on a affaire de plus en plus avec des robots ou avec des des écrans de surveillance des machines qui font le travail donc cette question de l'espace est vraiment très importante et influe beaucoup sur la manière de travailler et notamment les gestes la concentration toutes ces choses très importantes en fait dans dans les métiers voilà donc là on est encore dans le métal ici voilà c'est Europipe à Dunkerque et cette diapo illustre bien la question que je voulais soulever là précisément sur la concentration c'est à dire cet homme regarde les écrans de surveillance pendant toute la durée de son travail pour éventuellement repérer quelque chose qui ne petit détail de quelque chose qui ne va pas donc ça veut dire que c'est très intense et c'est une vraie problématique du travail aujourd'hui il y a eu des émissions sur France Culture notamment qui parlaient de ça comme étant une vraie problématique en fait du travail aujourd'hui voilà le mur dans la petite galerie avec qui montre en fait différents métiers différentes usines et différentes relations entre le corps le geste et le travail et le dernier projet que je voulais vous montrer donc là c'est une autre sorte de collaboration en fait le CRP était dans le comité de pilotage pour la création d'un observatoire photographique du parc naturel régional Oscar Pesco et son son acolyte on va dire belge donc ils se sont réunis en un seul une seule organisation qui s'appelle le parc naturel transfrontalier du Hainaut c'est le seul parc transfrontalier en France et c'est le plus le plus peuplé et le plus le plus vieux en fait des parcs naturels en France donc ils ont lancé cet observatoire photographique pour des raisons de pouvoir en fait avoir des outils pour tracer effectivement l'évolution des paysages mais aussi pour des raisons on va dire pédagogiques envers les élus donc j'ai choisi de produire ce travail disons que faisant partie du comité de pilotage il a été longuement discuté quel est le rôle en fait d'un artiste par rapport à un photographe on va dire plutôt technique et j'étais très heureuse quand même d'avoir autour de la table on était plus une quinzaine de personnes des architectes des urbanistes des des personnes spécialisées dans l'environnement d'avoir choisi au final un artiste photographe pour faire cet observatoire parce que le constat a été que ça laisse une place plus grande peut-être pour pour repérer une sensibilité d'autres éléments qui puissent s'installer dans les images dans les prises de vue et notamment ça c'est très très important dans un observatoire photographique le choix des points de vue donc Edith a travaillé avec le comité de pelletage et avec le parc naturel Transfanté pour choisir les points de vue il y a eu 60 en fin de compte qui ont été sélectionnés et ça a été reproduit comme vous l'avez vu l'hiver 2009 l'hiver 2010 et le printemps 2011 et je sais qu'elle poursuit là cet été parce qu'il n'y a pas eu d'été en fait mais elle poursuit pendant encore trois ans cet observatoire donc là vous avez donc je ne peux pas tout vous montrer évidemment mais c'était assez intéressant parce que l'artiste a travaillé avec des personnes qui ont étudié les différentes typologies de paysages dans ce territoire spécifique un territoire un territoire on va dire en pleine évolution puisque justement la mine étant l'activité minière étant terminée quelles sont les évolutions entre autres donc là on a un petit lac qui se forme avec l'affaissement minier vous voyez le chevalement à gauche ici on a une prairie autour de la ville donc là aussi c'est un espace en constante évolution c'est à dire qu'on sait très bien que c'est l'urbain qui grignote de plus en plus sur le rural et que c'est une vraie problématique aujourd'hui d'environnement ce qu'on appelle les espaces urbains quelques images de l'exposition donc que le serpé a produit avec là par exemple c'est un point de vue l'artiste a décidé de faire une info panoramique montrant donc l'horizon de façon plus élargie et vous avez la 2009 en haut 2010 au milieu et 2011 en bas avec donc un champ d'éoliennes qui s'installe qui s'est installé dans ce champ voilà donc ça pour les 60 points de vue on a montré 25 des 60 points de vue dans l'exposition avec l'évolution sur les sur les 3 sur les 3 années voilà je vous remercie merci beaucoup qui avez eu là je vais demander à Cécile Cuny de nous rejoindre pour engager le débat donc Cécile Cuny est photographe diplômée de l'école nationale supérieure Louis Lumière mais elle est également sociologue maîtresse de conférences à l'institut français d'urbanisme et chercheur au Laburba à l'université de Paris Est vous avez fait partie jusqu'en 2007 d'un collectif d'artistes et participé dans ce cadre à une série d'expositions collectives et vous pratiquez désormais la photographie exclusivement dans le cadre de vos recherches d'ethnographie visuelle vous avez participé à plusieurs programmes de recherche internationaux sur la démocratie participative et assuré la co-direction scientifique de deux séminaires franco-allemands sur les usages de la photographie dans les recherches urbaines parmi vos très nombreuses publications dont vous trouverez la référence sur le site internet de Cécile Cluny je ne citerai que la publication toute dernière de votre thèse aux éditions de la Maison des sciences de l'homme sous le titre Changement urbain et démocratie participative à Berlin ethnographie du grand ensemble de Marzane qui vient de paraître donc je vais vous demander de Cécile Cluny de réagir par rapport à ce qu'on vient de voir et puis je crois que vous avez plein de questions à poser à chacun des photographes et puis ensuite la salle comme on dit pourra intervenir donc comme il s'agit cette fois-ci d'une table ronde on a prévu un peu plus de temps donc on a jusqu'à 21h30 voilà pour discuter d'accord merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion déjà de découvrir ou de redécouvrir les travaux qui ont été présentés ce soir alors j'avais prévu une tout petite introduction je vais fortement réduire qui était juste une manière en fait d'expliquer un peu d'où venaient mes questions mais ce que je voulais simplement rappeler en quelques mots c'était que ce qui était intéressant c'est que quand on parle d'image dans le contexte de l'urbanisme et qui est aussi une pratique professionnelle etc c'est vrai qu'on a quand même affaire à une culture visuelle très forte qui est essentiellement basée sur la cartographie et le dessin et c'est vrai que la photographie a une place en tous les cas historiquement avait une place plutôt marginale même s'il est vrai qu'il y a eu dès le début des missions photographiques à travers la mission hélographique etc donc il y a quand même une relation qui existe entre la photographie et la question de la documentation du territoire ou du patrimoine de l'architecture etc mais c'est vrai que du point de vue d'un urbaniste pour sa pratique professionnelle c'est pas l'instrument premier et en même temps ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui on fait quand même de plus en plus appel aux photographes et je pense que alors ça c'est une hypothèse dont on pourra peut-être tous discuter je pense que c'est lié au fait que justement ces instruments classiques on va dire que sont la carte le dessin sont aujourd'hui remis en cause justement parce que confrontés à la question de l'étalement urbain mais aussi confrontés à des évolutions même dans ces instruments qui sont liés aussi au fait que maintenant on a les technologies 3D qui nous permettent d'avoir un point de vue beaucoup moins beaucoup plus articulés au point de vue du piéton etc il y a eu tout un changement aussi dans les codes de ces systèmes classiques de représentation qui font que on se réintéresse à la photographie donc voilà et par rapport à ça ce que je voulais j'avais en fait trois questions du coup à poser à l'ensemble des intervenants parce que je pense que justement ce qui est intéressant c'est au contraire de croiser tous ces travaux donc d'être plutôt dans une démarche un peu de croisement de perspectives pour à la fois peut-être mettre en évidence des éléments de contraste mais aussi ce qui les rapproche et donc ma première question c'était ce qui m'a frappée moi en plus qui travaillais sur la participation des habitants dans une perspective plus politique pour le coup c'était justement que finalement dans vos dispositifs de production de photographie vous avez des dispositifs très participatifs qui sont vraiment fondés sur l'implication des personnes photographiées ou en tous les cas des habitants des territoires photographiés et je me demandais si c'était pas justement une manière de construire un regard décalé sur le territoire ou la ville alors que enfin qui reflète en fait mais ça c'est une question est-ce que ça reflète du coup une position en fait plus modeste des photographes vis-à-vis de leur culture à la fois technique et artistique c'est-à-dire que ça reflèterait l'idée que le photographe à lui seul et ça ressortait dans certains de vos discours ne peut plus enfin avec ses seuls instruments et sa seule culture n'est pas le seul ou n'est plus en mesure en fait de produire ce décalage et qu'inviter les habitants des territoires concernés dans la production c'est une manière finalement d'être en mesure de le faire et en même temps on voit à chaque fois dans vos expériences qu'en invitant les habitants l'idée aussi c'est bien sûr qu'il s'agit aussi à travers en leur fournissant des instruments des outils des règles comme ces petites boîtes qu'ils doivent utiliser enfin voilà ou alors tout simplement en leur mettant un appareil photo dans les mains etc c'est aussi eux-mêmes les obliger à sortir de leur propre schéma de représentation et donc eux-mêmes aussi à prendre une distance par rapport à une représentation qu'ils ont construite du territoire et donc c'est finalement le décalage il se nourrit de la rencontre entre ces deux éléments d'une part peut-être oui une perception plus modeste de ce que peut faire le photographe en termes de révélation du réel et en même temps à travers ces outils ce qu'il peut créer comme décalage avec les habitants par rapport à leur présentation quotidienne commune des espaces et du coup ce que je me demandais aussi c'était que finalement dans tous les travaux qui ont été présentés ce soir il me semble qu'à chaque fois on le retrouve cette dimension on la retrouve cette dimension là donc à la fois participative et aussi l'idée que finalement c'est bien dans la rencontre entre le photographe et des personnes qui habitent le territoire qu'il va y avoir ce décalage et du coup je me demandais est-ce que ça tenait est-ce qu'il y a eu des transformations je ne sais pas dans le monde de l'art ou de la photographie qui font que les photographes se sentent un peu plus modestes ou est-ce que c'est lié justement aux caractéristiques des commandes au mode de financement enfin voilà donc comment ça se fait qu'il y ait une telle convergence en fait au-delà de votre sélection bien sûr ce soir pour la table ronde ensuite un deuxième ensemble une deuxième question ça a porté plus sur justement le rôle de la commande dans l'établissement d'un rapport au territoire qui fait l'objet à chaque fois de l'intervention parce qu'on l'a vu à chaque fois l'existence d'un commanditaire ça a permis finalement d'avoir accès aux gens souvent ça permet bien sûr de pouvoir financer le projet ça permet aussi de ça autorise certains modes de diffusion qui ne sont pas forcément évidents s'il n'y a pas ce commanditaire c'est plus généralement la garantie d'un intéressement en fait au projet c'est-à-dire le fait qu'on ne fait pas ça dans son coin mais que justement ça va être diffusé les gens vont se l'approprier que ça va intéresser des gens peut-être même au-delà de la ville ou de l'entreprise ou de la structure de l'institution qui est commanditaire mais en même temps on a vu aussi dans certains exemples que le fait qu'il y ait un commanditaire ça pouvait aussi être source de contradictions entre d'une part des attentes enfin ça c'est très classique des attentes du commanditaire et puis une production qui ne répond pas à ses attentes mais aussi est-ce que alors peut-être qu'on ne l'a pas là parce que ce sont des exemples plutôt réussis mais pour combien de projets réussis faut-il compter de projets qui ne marchent pas du fait du commanditaire ou des contradictions qui peuvent être liées à la démarche artistique et aux attentes de la commande et enfin ma dernière question ça portait plus sur les modèles de commande parce qu'on a vu en gros deux grands modèles dans vos présentations qui sont celui de la mission photographique et puis sinon celui de la résidence artistique et du coup je me demandais là aussi il y a effectivement la grande mission de la data enfin il y a eu comme ça à certains moments de l'histoire de la photographie et de l'histoire urbaine des grands moments de commande mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de perspectives de telles missions photographiques aujourd'hui et du point de vue des photographes donc plutôt des bénéficiaires de ces formats est-ce que vous vous percevez une différence entre ces deux formats-là est-ce qu'il y a des contraintes ou des intérêts propres à chacun des modèles est-ce que certains vous paraissent vous autoriser davantage de liberté ou justement est-ce que certains ont davantage d'intérêts du point de vue de l'accès à un territoire à un public etc voilà alors chacun d'entre vous a sans doute des réponses est-ce que Maria Dédithia tu veux répondre à la première je ne sais plus à un moment en fait c'était par rapport à la première question tu peux juste la restituer alors là oui bon alors c'est vrai que j'aurais dû dérouler une question après l'autre alors la première question c'était sur l'implication des participants ah oui je me souviens des participants voilà c'était par rapport à est-ce que les photographes sont plus modestes ou pourquoi comment ça se fait qu'on s'intéresse de plus en plus peut-être au champ social ou à une photographie entre guillemets participative c'est un peu ça je me pose la question mais finalement ça fait quelques années que j'ai l'impression que c'est devenu une démarche une démarche artistique et non plus seulement un travail à côté est-ce que ce n'est pas lié finalement à notre position en tant qu'être humain et en tant qu'être politique dans la société d'aujourd'hui et donc c'est tout un questionnement qui fait qu'on regarde les choses aussi avec le regard des autres et avec une espèce qu'on se pose la question aussi de comment reconstruire un vivre ensemble finalement je ne sais pas je crois que plus que chercher les réponses on essaie de se poser les bonnes questions et on est un peu dans ce cheminement-là est-ce que les photographes sont modestes je ne sais pas si c'est une question de modestie ou pas je crois que moi ce qui m'intéresse dans différents projets comme ça que j'ai pu mener à plusieurs voies et que d'autres ont mené à plusieurs voies c'est quand il s'agit d'un atelier de photographie donc de faire faire de la photographie aux autres c'est aussi la magie d'un art mécanique moi j'ai quelques souvenirs de merveilleuses photographies faites même par des enfants quel que soit l'appareil photo et demain ce sera avec des téléphones portables sur d'autres projets et ce sera pareil si la photo est bonne la photo est merveilleusement bonne et ça dit des choses je me souviens de projet que j'ai mené qui a permis avec des ateliers d'atteindre des photos que moi je n'aurais pas pu mener dans des situations d'intimité pour parler d'une gamine qui photographie le papa la maman couple reconstitué en l'acédant le lit en toute réserve j'ai envie de dire c'est une gamine qui va avoir 5-6 ans l'appareil jetable permet ça qu'est-ce que vous voulez que moi j'aille faire comme photographe dans ce moment familial là c'est impossible ou alors c'est avec d'autres personnes moi j'ai beaucoup fait les travaux que je vous montre c'est beaucoup photographie-écriture mais ça je crois qu'en tout cas moi je défends cette idée que la photographie une partie de la photographie est née sur ce lien photographie-écriture elle était faite par les journalistes des tout premiers journaux on racontait une histoire de texte et on faisait cet aller-retour entre l'image et le texte quand je fais écrire des personnes sans domicile ou des témoignages de travailleurs pour moi c'est du même ordre je ne crois pas que ce soit une question de modestie je pense qu'on a la chance d'avoir un moyen d'expression qui permet de dialoguer à la fois avec un groupe de gens qui sont acteurs avec nous et qui vont donc signer aussi leur production à notre côté et de donc les faire dialoguer avec les spectateurs ou les lecteurs éventuels oui je ne sais pas pour moi la rencontre c'est quelque chose de fondamental dans ce travail et c'est cette forme participative qui la permet la photographie permettant d'affirmer la présence peut-être que avant d'en arriver là il y a l'espace de l'art aussi dans cette période qui a mis en évidence beaucoup de projets participatifs donc je pense qu'on n'est pas les premiers à l'avoir fait je pense à Nicolas Frise en musique je pense à Daniel Medala pour la performance Ligia Clark Armand Gatti au théâtre il y a des choses au cinéma Peter Watkin par exemple elle fait des choses aussi incroyables au cinéma donc toutes ces choses-là imprègnent notre époque et disent une chose aux artistes c'est jamais forcément le moment même de la création d'une image où l'image se fait mais elle se fait dans son élaboration conceptuelle antérieure et donc le travail créatif est d'abord dans l'élaboration des dispositifs préalables à la production des images et je pense que c'est peut-être pas quelque chose qui était aussi évident avant les années 70 bien que ça existe déjà c'est-à-dire que les dispositifs la photo ne se faisait pas sans dispositif le studio blanc d'Avedon c'est un dispositif quand Philippe Halsman il demande aux gens de sauter en l'air c'est que cet événement physique libère des choses qu'il peut photographier et s'il n'avait pas imaginé ce concept-là ces photos n'étaient pas possibles elles ne se sont pas faites spontanément et donc la pensée esthétique a progressé à partir de ces choses-là et l'idée de la participation est devenue un concept plastique esthétique qui peu à peu a été intégré dans différentes formes d'art y compris même chez les architectes aujourd'hui il y a des choses qui se produisent avec cette forme-là de production voilà je ne sais pas si je suis d'accord excuse-moi je suis complètement d'accord sur la dimension esthétique pour moi c'est extrêmement important même quand je travaille avec des jeunes avec des personnes en difficulté cette dimension-là est toujours dans ma tête au départ déjà de poser la barre haute parce que pour moi c'est une forme de respect c'est leur donner une part de défi par rapport à la situation de participation et la dimension esthétique je crois que ça permet aussi de les mettre tout de suite dans un processus de création aussi j'ai créé des dispositifs effectivement pour moi c'est aussi ça me facilite la tâche quelque part c'est comme pour un écrivain à la page blanche la boîte c'était un point de repère sur une page blanche donc du coup j'ai un point de départ les cadres c'était un point de départ et ça permet effectivement cette situation aussi des rencontres et d'échanges avec aussi plein d'autres personnes ou d'autres domaines qui ne sont pas forcément liés à la photographie ou à l'art finalement pour moi c'est toujours une question de travail de projet voilà oui puis je crois que entre les publics avec lesquels on travaille et les artistes il y a vraiment un point commun c'est la fragilité de l'être humain et l'artiste a des bonnes recettes pour faire de sa fragilité quelque chose de positif et de productif et de le proposer comme outil constructif à des personnes qui souffrent de cette fragilité et dont ils ne savent pas comment sortir y compris même des fois par la porte de la lutte qu'ils ne trouvent pas la pratique artistique est un moyen de rencontre et de mise en présence tout à fait efficace on va peut-être passer tout de suite à la deuxième question qui était la question du commanditaire oui alors là c'était simplement le rôle de la commande dans l'établissement du rapport au territoire et les contradictions que ça peut aussi générer oui je vais donner la réponse à un moment parce qu'effectivement ça peut être à double tranchant par rapport à l'habitat en particulier forcément c'est dans les cas de l'île Marante évidemment les bailleurs sociaux ça peut être aussi une façon de se donner bonne conscience c'est à dire que dans les années 2000 il y a eu toute cette pratique des travaux d'accompagnement des habitants lors des démolitions mais évidemment c'est c'est aussi une image qu'on a besoin de donner donc par rapport aux images qu'on choisit à la fin certaines sont éliminées d'emblée parce que on ne peut pas les montrer parce que c'est trop dur parce que ça fait Beyrouth voilà il y a tout ça aussi après après c'est un jeu à faire il y a des compromis qu'on est obligé de faire dans le cas d'une commande je crois que voilà c'est toute une question d'équilibre en fait ma question elle venait aussi du fait qu'on a vu des exemples aussi qui se passaient de commandes en fait et c'est ça que je voulais aussi vous amener peut-être développer un peu d'avantages est-ce qu'il faut toujours une commande en fait aussi et en même temps qu'est-ce que en général une commande ça apporte des contraintes des cadres mais qui peuvent être aussi des sources justement de créativité et est-ce que enfin moi il m'a semblé est-ce que vous travaillez toujours toujours dans le cadre de commandes ou est-ce que est-ce que parce qu'il me semblait aussi que vous aviez opposé les travaux personnels qui n'étaient pas forcément participatifs à des travaux justement sur commandes qui de ce fait semblaient plus participatifs enfin voilà je reviens sur en fait j'ai parlé des commandes par rapport à l'île Marront parce que j'ai mené les deux choses en même temps au départ c'est venu de moi donc je n'avais pas forcément demandé une commande et après j'ai eu les deux donc j'ai pu faire les deux en parallèle mais effectivement j'ai travaillé sur ces sites entre 2006 et 2009 évidemment la partie commande est toute petite par rapport après à l'investissement personnel qui m'a permis de faire un travail personnel et sur la question de la commande peut-être Gilles et puis Pierre vous aviez envie de prendre la parole et puis alors la commande dans le contexte de Delers sur l'opération de la prairie elle était très particulière puisqu'elle était autoproduite et c'était un geste plutôt citoyen au départ donc on s'est regroupés c'est rare quand même quelque chose qui est complètement autoproduit c'est parti d'un enthousiasme c'est parti surtout d'une frustration qui était le fait que la municipalité soit reconduite et que du coup on voyait que la marge de manœuvre serait très limitée dans le cadre en ce qui concerne la prise en charge de la relation aux quartiers sociaux de la ville et que du coup on voulait initier quelque chose qui puisse faire un modèle et qui oblige l'ancienne municipalité qui était reconduite à s'engager plus à fond dans une action auprès de ses habitants donc en ce qui concerne la place de la photographie dans ce cadre là ou du rôle du photographe je pense que là on était tous impliqués en tant que citoyens et habitants et que là on est plus venus avec l'idée qu'on avait des compétences et que ces compétences elles pouvaient apporter un réel diagnostic et un partage sur un environnement qu'on vivait tous et puis moi je pense que ce qu'il y a de très très important c'est que autant pour en tant qu'artiste que en tant que citoyen dans cette circonstance là c'était le j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais c'est la question de l'entre-soi et qui à un moment donné devient problématique parce que dans un cadre où en tout cas la prise en charge des enjeux sociaux et culturels n'est pas du tout considérée à un moment donné les clivages sont de plus en plus importants et on n'a pas les moyens de les dépasser si on ne s'engage pas sur le terrain voilà ça a été la base j'aurais envie de répondre aux trois questions un peu en même temps vu du côté on va dire de l'institution je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte la première c'est que peu nombreux sont les institutions aujourd'hui qui qui permettent à des artistes de faire des résidences de résidences commandes etc c'est vrai qu'une commande habituellement est on va dire plus ciblée plus orientée alors qu'une résidence comme j'ai intitulé photographie et territoire c'est une résidence de recherche ça veut dire l'artiste a un temps pour développer une recherche personnelle sur un sujet de son choix et de création ça veut dire que après la recherche vient le moment de la création et de la production de l'oeuvre donc il y a toute la partie dont on parle peu finalement mais qui est la sélection la réflexion sur le travail qui a été élaboré sur le temps imparti et parfois de se dire que bon une année ça ne suffit pas que c'est intéressant de poursuivre cette recherche pour l'amener parce que la recherche et les artistes nous amènent parfois à découvrir pour les artistes aussi eux-mêmes des choses inattendues qu'ils ont envie de poursuivre dans ce cadre et je pense que pour en tout cas pour parler des centres d'art ou d'autres lieux qui soutiennent la création artistique aujourd'hui c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir des structures qui continuent à soutenir la recherche et la création artistique aujourd'hui d'autant plus que parfois même souvent on voit des expositions constituées d'oeuvres existantes et voilà c'est vraiment très important pour les artistes d'avoir ce soutien qui n'est pas et là je crois que c'est vraiment important aussi de ne pas limiter le soutien au contexte financier c'est-à-dire qu'il est vrai un directeur d'un centre d'art il passe beaucoup de temps à chercher des partenariats chercher les moyens pour réaliser les projets mais dans ces moyens-là il y a aussi l'investissement que les deux font ensemble c'est-à-dire l'artiste qui s'engage dans son projet et l'institution qui qui finalement connaît le territoire et qui est apte à mesurer et là pour moi c'est vraiment quelque chose de critique qui est pour un projet qui l'intéresse aussi de repérer dans le travail d'un artiste dans la recherche à venir les projets à venir d'un artiste la bonne corrélation entre ce que l'institution souhaite élaborer et laisser l'artiste effectivement à ce moment-là faire cette recherche et élaborer et faire une œuvre à partir de là donc je pense que la direction artistique d'une structure c'est 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 la clé essentielle de cette collaboration entre l'institution et l'artiste après concernant les aspects liés au décalage effectivement le fait qu'un artiste vienne avec ses préoccupations et qu'il s'il le souhaite travailler avec des habitants sous une forme participative je pense que ça n'a de sens dans une œuvre que si son œuvre est directement concernée par ces questions-là c'est peut-être une évidence ce que je viens de dire mais il est vrai aussi qu'on n'a pas montré d'autres projets aujourd'hui parce que c'était le sujet de notre invitation de votre invitation mais ce que je veux dire c'est que on ne fait pas du participatif pour faire du participatif en fait parce que ça ne marche pas en fait ça n'a pas de sens alors l'autre chose que je voulais dire c'est que je pense que aujourd'hui beaucoup de choses ont changé c'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus du tout dans les années 80 c'est fini c'est terminé c'est évolu c'est un passé qui est toujours présent puisqu'on est passé par là pour arriver à ce qui se vit aujourd'hui mais je crois que on ne peut aujourd'hui enfin il y a des structures qui peuvent le faire mais je veux dire que pour parler juste du CRP parce que je représente cette structure que j'ai dirigée il est très très important de ne pas rajouter des choses dans des contextes voilà parce que aujourd'hui il y a une responsabilité civique sociale il y a un engagement qui est de l'ordre effectivement civique et politique de ce fait qui 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 dit oui voilà aujourd'hui l'image c'est quoi dans la société et bien c'est beaucoup de choses c'est internet c'est la télévision c'est les revues à l'appel avec des images de toutes sortes dedans toutes sortes de revues en plus et l'information qui passe par la publicité par des espaces qui sont consacrés à l'image dans la société aujourd'hui est tellement tellement large et tellement pourvue d'images que si nous faisons des projets qui concernent les personnes et non seulement ça mais aussi évidemment des visites des Michel a parlé de vous avez parlé tous de projets avec des avec des on peut imaginer une partie pédagogique voilà il est très très important parce que qui va le faire qui va faire ce travail voilà donc on peut pas aujourd'hui en tant qu'acteur de de la société dans les rôles qu'on a pu tenir dans ces projets-là oublier ça il l'ignorait non non ça nous concerne hautement et il est vrai aussi que l'utilisation de l'image nous amène a posé la question d'autant plus la question s'est beaucoup posée pendant les années 30 elle se repose aujourd'hui il n'y a pas de hasard n'est-ce pas et je crois que c'est la responsabilité que les artistes et les institutions partagent heureusement voilà entre autres atems crochus il y en a plat mais voilà je pense que c'est vraiment aussi intéressant de se dire que les institutions sont là pour accompagner les artistes les artistes n'ont pas en France de statut voilà donc voilà comment un artiste vit aujourd'hui etc ça c'est des points très 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 concret et très important voilà peu nombreux sont les structures qui existent pour faire en sorte que cette richesse puisse se partager et on est autant du côté de l'institution que du côté de l'artiste intéressé par le partage c'est à dire que ce partage nous est vital un artiste qui ne montre pas son travail c'est un artiste qui en souffre c'est certain donc ça c'est ça c'est vraiment important et je pense que j'ai parlé un tout petit peu des modèles entre le modèle contrat et le modèle résidence dans la mesure où il me semble que dans la résidence il y a peut-être l'idée de la recherche qui ne qui peut s'accomplir quand elle est prête à s'accomplir alors que la commande c'est quelque chose de peut-être plus plus fixe et plus identifié comme sujet et entité dans son dans sa façon de dans sa conception même quoi voilà Cécile est-ce que vous avez encore est-ce que vous voulez les photographes intervenir encore et où est-ce qu'on accueille les questions de est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser oui je vais rebondir sur le fait de montrer son travail et d'en vivre et notamment et entre autres sur ce que deviennent les oeuvres qui sont produites pendant ces résidences ces commandes enfin les commandes c'est réglé mais surtout pendant ces résidences et est-ce que les artistes présents produisent donc l'oeuvre pour ce territoire pour ce lieu et l'oeuvre reste là ou est-ce que vous avez est-ce que l'oeuvre a une deuxième vie dans le privé dans les galeries est-ce que vous vendez ces images que ça produit justement pour pouvoir vous autoproduire entre autres et puis du côté c'est plus une remarque c'est pas vraiment une question du côté de l'institution et du côté du sujet de la soirée les territoires en difficulté est-ce que est-ce qu'une institution comme le CER comme le centre de la photographie pourrait aussi s'intéresser à des territoires ou en tout cas à des morceaux de territoire de la région dans lesquelles vous êtes situé qui ne sont pas directement touchés par la crise et à des gens qui sont plutôt à des populations qui seraient plus aisées voire même très aisées pour voir comment ils vivent et voir ils vivent la crise comment ils vivent la situation et que les personnes les gens les populations qui soient situées d'un côté ou de l'autre d'un seuil sinon d'une frontière puissent aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté ou en prendre conscience voilà quoi je vais peut-être prendre le micro pour répondre à la dernière question en premier en fait il n'y a pas de forme de discrimination en fait voilà bon donc autant le travail de Claire Chevrier bon je vous passerai le livre plus tard concerner les chefs d'entreprise les réunions des directions de services que d'autres personnes qui travaillaient par ailleurs dans l'usine ou par exemple PSA Peugeot ou une personne qui travaille à domicile avec des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer voilà donc aucune discrimination après c'est ça dépend de la recherche de l'artiste c'est-à-dire que en ce qui concerne Marc Pateau vous lui demandez s'il veut par exemple faire les portraits de la pharmacienne de Duché-Lémyne je crois que ce qui l'intéresse lui c'est la relation autobiographique c'est-à-dire c'est-à-dire que là on regarde des photographies quand on voit en général on va dire le travail de Marc Pateau ce n'est pas un travail où on regarde des des portraits comme comme des comme des masques en fait c'est aussi je pense pourquoi ce projet s'appelait humaine c'est-à-dire qu'il y a autre chose et je pense que dans ce travail artistique là il y a une relation très forte entre la vie de l'artiste lui-même et les personnes avec qui il travaille il y a une je dirais pas identification ce serait pas le bon mot mais il y a de la communication il y a des choses qui passent voilà et après que que deviennent les images bon ben je vous laisse aussi mais chaque chacun a certainement des réponses selon les projets aussi parce que tout est spécifique c'est très difficile de généraliser mais c'est vrai que je pense que Pierre Devins a eu une très bonne idée de créer la collection à partir des projets qui les commandent en l'occurrence et là ça s'est poursuivi la collection s'est enrichie c'est aussi pourquoi je disais à un moment donné dans ma présentation que j'ai cherché à inviter des artistes où la question qui était développée par ces projets de recherche avait une une forme d'interrogation qui correspondait à des des questions déjà posées par des des objets dans la collection je sais pas si j'ai été claire mais ce que je veux dire c'est que par exemple on parlait de la mémoire ouvrière voilà la question se pose la question du territoire est aussi très important dans la mesure où ce que j'ai essayé de faire c'était travailler à partir de douchies en cercle concentrique au delà donc c'est vrai qu'aller travailler à Dunkerque on rencontre d'autres questions aller travailler à Lille on rencontre d'autres questions mais ce sont des territoires on a exploré vraiment tout le enfin quasiment tout le territoire à travers les projets qui ont été menés voilà vous allez dire autre chose donc je vous laisse le dire oui je voudrais pardon moi je voudrais intervenir sur la question de la participation sur votre question qui culpabilisait en partie est-ce que ça serait pas les artistes faute de mieux ils vont se trouver des sujets complices pour éventuellement valoriser leur travail il y a une question qui se pose dans photographie en action j'ai fait partie de ceux qui ont été acteurs d'une commande par rapport à Michel Semignaco et que quand on a mis en valeur le résultat de ce travail on a enterré le labo photo de la maison des jeunes et de la culture de l'arche guédon à Torcy et que la question photographie en action l'art photographique n'était pas simplement dévolue à des artistes professionnels qui en tant que tel se dévouaient à éventuellement s'attaquer à ce champ artistique il y avait effectivement en France énormément dans les lycées dans les collèges énormément d'ateliers de pratiques artistiques autour de la photographie qu'en est-il aujourd'hui en termes de participation peu ce qui est quand même intéressant par exemple je vais citer le film Entre les murs ou la séquence dans le film à mon avis qui est le plus intéressant c'est ce jeune d'origine africaine qui pour raconter quelque chose va utiliser son téléphone pour éventuellement exprimer son histoire ce qui montre qu'à la date d'aujourd'hui la photographie en action elle est aussi effectivement démultipliée par tous ses appareils et qu'est-ce qu'on fait pour effectivement la mettre en valeur et on s'enferme un peu à mon avis simplement dans ce terme participatif qui serait ce duo un peu duel entre l'artiste et le sujet entre le modèle et l'artiste mais que dans la ville j'ai vécu cette expérience dans la mesure où il y a rencontre il y a réellement complicité et Michel a permis effectivement à certains jeunes de retrouver l'idée du sacré c'est-à-dire de l'art grâce à cette pratique sauf effectivement ils ne faisaient plus de la photographie et que c'est vrai que je vois en termes d'expérience professionnelle les arts dans lesquels on se retrouve c'est effectivement beaucoup d'institutions qui actuellement ont donné des cours pour faire des albums de photos souvenirs c'est-à-dire on revient éventuellement avant les années 60 avant les ateliers photos les laboratoires photos où il y avait effectivement cette volonté de travailler collectivement maintenant la photographie est-ce que c'est devenu une pratique collective dans les institutions très peu je vois par exemple quand tu es venu à Cahors l'ensemble de cet atelier labo photo a donné le printemps de Cahors c'est-à-dire que ces jeunes espéraient devenir éventuellement des artistes et jamais ça effectivement ça n'a pas pu se reproduire et actuellement toutes ces expositions tous ces labo photo n'existent plus c'est-à-dire la photographie en action d'une certaine façon à votre question de participation est-ce que l'artiste n'a pas confisqué la pratique de la photo je ne le pense pas grâce au téléphone mais c'est un peu la question alors Michel peut-être que vous voulez répondre non parce que ça a été un très très bon moment ce travail à Torcy avec tout le tout le groupe des des loulous qui pratiquaient c'est la mobilette trafiquée et effectivement il y a eu une ouverture qui s'est faite c'est-à-dire qu'à partir d'un groupe qui était plus ou moins limite de la délinquance pour certains c'est-à-dire que les mobilettes étaient d'une origine des fois douteuse il y a eu tout un travail social qui a accompagné l'atelier avec des animateurs de quartier etc et qui ont fait que ces jeunes se sont impliqués dans la production des images la thématique des images c'était faites une fois par semaine une image du film dans lequel vous jouez donc à chaque fois c'était un travail de groupe avec la bande et chacun amenait une fois c'était le thème de la baston une autre fois etc enfin on a eu des développements thématiques et ensuite les images étaient agrandies et installées dans une pièce de l'arche guédon qui était entièrement revêtue de noir et on faisait un vernissage par semaine chaque fois qu'on amenait une nouvelle image il y a eu édition de posters aussi à partir des images c'est-à-dire qu'après les jeunes se sont greffés sur des circuits de moto et de compétition donc leur activité s'est tournée sur une forme plus sportive et plus intégrée et il y en a quelques-uns qui me téléphonent encore pour me donner des nouvelles et qui me parlent de l'atelier qu'on a fait en je ne sais plus 85-86 je crois la question c'est aujourd'hui alors peut-être qu'on va peut-être conclure là-dessus parce que je pense que l'heure avance mais la question c'était aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est et aussi sur les faits je crois si j'ai bien compris que finalement ce qu'on a montré c'est quand même par rapport à certains quartiers par rapport à une certaine situation bon évidemment on a choisi ça mais on ne travaille pas que dans ces situations mais je crois qu'en tout cas je parle en mon nom mais c'est aussi cette volonté justement que les regards se croisent c'est une façon d'apprendre à regarder l'autre donc au contraire je pense que personnellement ce qui m'intéresse c'est aussi qu'il y ait un décloisonnement on commence sur une partie du territoire pour que les gens regardent à travers et qu'ils regardent l'autre d'une façon différente Juste sur cette question des territoires des différents quartiers j'aime moyennement le mot territoire mais des différents quartiers des différentes parties d'une ville et je retrouve la question de la commande entre commanditaire comme résidence donc une institution qui ne s'intéresse qu'à donner des moyens à la création ou une ville qui a envie de création mais aussi un peu envie de communication il faut bien un peu dire le mot aussi de temps en temps ça c'est un vrai problème moi je rêverais d'une commande ou d'une possibilité de faire des photographies dans tous les quartiers de la ville ça je malheureusement en tous les cas pour les projets que je vous ai montrés et ceux que je fais depuis une vingtaine d'années ça c'est vraiment le gros de ce que j'aime faire de ce que moi j'appellerais ma création il y a bien quelques petites choses à côté mais c'est quand même dans ces sujets là que je me sens le plus à l'aise auquel j'ai le plus de plaisir je rêverais qu'on me dise travailler donc sur la ville les quartiers qui vont pas les quartiers qui vont bien malheureusement quand c'est l'enrue qui décide d'envoyer quelqu'un en résidence ou en commande il y a des limites géographiques on va s'intéresser au quartier qui va être démoli on va s'intéresser à tel ou tel endroit de la ville en général les endroits qui fonctionnent pas bien parce qu'on est quand même considéré comme des passeurs ou des penseurs de plaies histoire que le bâtiment ce soit pas une douleur et qu'il reste pas une dent creuse même si après on en fait un très joli parc ou d'autres très jolies habitations il n'empêche que là il y a eu il y a eu quelques générations des fois de gens qui sont nés qui ont eu des petits bonheurs qui ont eu des enfants qui ont eu des douleurs aussi bien sûr et il n'y a plus rien le fond de ma question pour être sûr de ne pas être mal compris c'est que ça fait quelques années que ces expériences se multiplient s'additionnent donc je pense qu'il y a au bout du compte une certaine connaissance qui se forge et que des manières de faire et je me demande dans quelle mesure ces manières de faire ces procédures ces processus ne permettraient pas justement d'aller vers d'autres populations avec les mêmes procédures les mêmes processus pour éclairer pour connaître et mieux ce qui se passe par image avec l'image voilà donc c'est une question que je vous pose en fait voilà il me semble que là il y a effectivement quelque chose qui qui mériterait d'être exporté voilà j'espère pouvoir répondre l'année prochaine parce que d'ailleurs il y a quelqu'un qui sait pourquoi je suis en résidence en ce moment sur une résidence de territoire et donc effectivement ce que je propose c'est exactement d'avoir ce regard et même peut-être de passer de faire passer des personnes d'une frontière des quartiers à l'autre voilà donc je vous dirai l'année prochaine il y a certainement des gens qui l'ont fait très bien on est là en tout cas on est là j'ai l'impression que pour témoigner de ce qu'on fait ou de ce qu'on connaît mais il y a d'autres choses qui ont dû être faites merveilleusement bien qui mélangent tout ça Moi je trouve particulièrement oui important notre rencontre de ce soir parce que pour moi c'est vraiment un manque cruel de l'absence de mutualisation de nos expériences on a souvent l'impression de les faire seuls dans notre coin et sans écho sans forcément pouvoir en tirer même les enseignements et projeter plus loin encore le travail comme parce qu'on n'a pas on n'a pas de lieu de rencontre pour ce type d'expérience pour moi c'est la première fois où je me retrouve avec à plusieurs pour en parler pour échanger il y a eu quelquefois l'éducation nationale a fait des choses un peu partielles là-dessus sur les ateliers dans les classes et tout mais ça s'est limité à des choses comme ça or la mise en commun de l'expérience l'analyse le travail théorique autour de autour de ces expériences me semblerait absolument indispensable pour les voir s'élargir et progresser et puis le travail théorique